... Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire, madame l'adjointe au maire de Paris, mesdames et messieurs les intervenants à la table ronde, monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'un colloque de rentrée au Collège de France s'ouvre par une table ronde publique. C'est la première fois aussi que nous y sommes accueillis par une exposition. Cette exposition nous accueille, mais elle nous requiert également, puisqu'elle nous parle non pas de la crise des migrants, mais de la crise des sociétés européennes face aux migrants. Puisque monsieur l'administrateur du Collège de France a souhaité que cette année, le colloque de rentrée, qui se déroulera à partir de demain, au rythme calme des échanges scientifiques, dans une longue durée, dans une interdisciplinarité sur les migrations, les réfugiés et l'exil, soit précédé, préparé, sollicité, en somme, par une table ronde qui pose le problème qui nous réunit dans les termes du débat public de la société où nous sommes. Et l'Assemblée générale des professeurs l'a décidé, le comité scientifique, que j'ai l'honneur de représenter ici, l'a organisé. Et donc je n'ai rien d'autre à dire qu'à vous souhaiter la bienvenue et à passer la parole à monsieur Christophe Hayad, chef du service étranger du journal Le Monde, qui va vous présenter les intervenants de cette table ronde d'ouverture du colloque de rentrée du Collège de France Migrations, Réfugiés, Exil. Merci beaucoup Patrick. Bonjour et bienvenue à cette table ronde qui ouvre le colloque de rentrée du Collège de France. Il y sera question de migration, de réfugiés, d'exil. On en parlera ensuite pendant plusieurs jours, mais dans un cercle plus fermé. Et je remercie en particulier Patrick Boucheron et Mathieu Rey d'avoir organisé, invité ce panel où il sera essentiellement question de société, de société civile, de mobilisation, d'action citoyenne, puisque dans ce qu'il est convenu d'appeler la crise des migrants ou la crise des réfugiés depuis 2015 en Europe, eh bien en fait, on a affaire avant tout à une crise morale et une crise politique, une crise des perceptions en Europe, bien plus qu'une crise réelle, quantitative d'accueil. Mais cette crise, ça a été aussi un révélateur formidable. Ça a été le révélateur d'énergie, d'inventivité, de mobilisation de plusieurs... de pans entiers des sociétés européennes, d'acteurs de la société civile qu'on n'entendait pas forcément, qu'on ne voyait pas forcément. Et tandis que les États et les gouvernants, enfin pas tous les États, mais pas tous les gouvernants, mais une partie des États et des gouvernants ont montré leurs limites, ont montré une part de leurs calculs, ont agité les peurs au risque d'être emportés par ces peurs. D'autres voies, d'autres énergies se sont levées, ont agi pour prendre en charge, pour aider, pour accueillir ces migrants, ces exilés, ces réfugiés. Et on va voir aussi qu'il sera beaucoup question, ici, de vocabulaire. Les mots ont un sens et ils ont un poids, ils orientent le débat, et il est important de s'interroger sur ce qu'on utilise. Et c'est pour ça qu'il est important de donner la parole à d'autres, à des gens qui font, et à des gens qui connaissent. Pour... Vous m'entendrez peu pendant cette table ronde, donc j'en profite au début, pour introduire cette question de la dite crise des migrants, je vais donner juste très peu de chiffres. 21,3 millions de réfugiés dans le monde, actuellement. 56% d'entre eux sont accueillis dans 10 pays seulement, qui représentent 2,5% du PIB mondial. Donc, si la crise des migrants pèse quelque part, ce n'est pas sur les Européens, ce n'est pas sur nous. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants, c'est 1,5 million de réfugiés accueillis en 2015. Il faut que ces chiffres soient clairs et répétés et répétés pour qu'on prenne conscience de l'ampleur de ce qui est dit par rapport à ce qui existe sur le terrain. Je vais arrêter avec les chiffres, parce que c'est un peu la maladie juvénile des journalistes, et parler aussi, peut-être, de perceptions telles que j'ai pu en avoir dans mon activité professionnelle de journaliste. Je ne suis pas spécialiste des questions de migration. En revanche, j'ai beaucoup travaillé dans des pays qui ont été agités par des crises, qui ont suscité beaucoup de départs en exil. Je pense à la Syrie, à l'Irak, à la Palestine, je pense à l'Erythrée, je pense au Soudan, je pense à la République démocratique du Congo. Chaque fois qu'on couvre ces conflits, on rencontre des gens qui, à un moment ou à un autre, vont partir. Et ce que je n'ai jamais rencontré, c'est quelqu'un qui partait de gaieté de cœur. Je n'ai rencontré que des gens qui partaient la peur au ventre, mais poussés encore par une plus grande peur qui était celle de perdre leur vie, celle de leurs proches, leur avenir. Seulement la peur de ce qui les attendait était immense. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier ou sous-estimer. J'ai vu des vieillards rester dans leur maison bombardés du camp de Djenin en pleine offensive en 2002, lorsque l'armée israélienne reprenait le camp de réfugiés de Djenin et ne pas vouloir en partir à 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient plus être réfugiés deux fois. Donc c'est dire la difficulté, la douleur qu'est ce départ et battre en brèche cette idée que l'on vient nous voler ce qu'il y a de meilleur. Si jamais il était si facile et tentant de partir, on aurait du mal à expliquer pourquoi il y a encore 275 000 habitants dans les quartiers est d'Alep qui sont quotidiennement bombardés par des avions et par des bombes de 500 kg qui pénètrent jusqu'à 5 à 10 mètres sous terre. Je suis étonné que ceux qui, aujourd'hui, préconisent une action militaire encore plus forte à Alep et appuient les forces syriennes et leurs alliés russes et iraniens sont les mêmes qui insistent pour que nos frontières restent fermées. Il y a une contradiction que je ne m'explique toujours pas à refuser les réfugiés et à encourager le fait que l'on pousse tellement de personnes à partir de leur pays de la manière la plus violente qui soit. Je vais enfin, pour finir, vous parler de deux faits d'actualité qui m'ont frappé depuis seulement lundi, c'est-à-dire à peine trois jours. Cette actualité, elle est quotidienne. La première, c'est un chiffre. Je suis journaliste. C'est toujours important de retourner aux chiffres. Les économistes se sont aperçus que la Suède avait connu un taux de croissance de 4,5% au quatrième trimestre 2015, qui est quand même un peu incompréhensible dans une Europe où la croissance moyenne est de 1,5% à 2%. Et ils ont fini par trouver une explication. C'était dû à l'arrivée de 160 000 réfugiés ou demandeurs d'asile en Suède en 2015 et en 2014. Donc, pour qui est le fardeau, je me le demande. Deuxième fait d'actualité, et ce n'est pas un chiffre, c'est un épisode dont vous avez probablement entendu parler, celui qui a vu trois demandeurs d'asile réfugiés syriens arrêter un compatriote en Allemagne et venir le livrer aux autorités alors qu'ils projetaient, semble-t-il, des attentats au nom de l'organisation État islamique, semble-t-il aussi. Ce fait, au-delà de la belle histoire, il appelle quand même plusieurs réflexions et remarques. Oui, des terroristes se sont glissés parmi les réfugiés. Serait-il venu aussi s'il n'y avait pas eu de réfugiés ? Y aurait-il eu des attentats s'il n'y avait pas eu de réfugiés ? Il suffit de regarder la France. Oui. Beaucoup, beaucoup moins de réfugiés, beaucoup plus d'attentats. Donc, est-ce que les réfugiés sont la cause de ces attentats ? Non. Clairement. L'Allemagne a accueilli beaucoup plus de réfugiés et a connu deux attentats seulement. Voilà. et la deuxième réflexion que cela appelle chez moi, c'est que lorsque vous accueillez bien, d'une manière ou d'une autre, un jour, vous en êtes récompensé. Si les trois Syriens qui ont dénoncé leurs compatriotes l'ont fait, c'est peut-être parce que ils ont considéré que l'Allemagne leur avait offert une chance qu'ils devaient en retour donner à l'Allemagne. Voilà. On va essayer d'écouter maintenant des intervenants qui connaissent beaucoup mieux la question que moi. Et pour ce faire, je voudrais essayer de suivre la trajectoire, le trajet que font les réfugiés, les migrants, les exilés. Un peu comme nous y invite la barque que vous avez pu voir avant d'entrer dans cette salle. qui est donc un trajet qui part de là-bas, qui la Syrie, qui l'Irak, qui l'Afrique, pour arriver jusqu'ici, après moultes embûches et beaucoup de difficultés et de problèmes. Pour commencer, je vais donner la parole à Peter Harling, qui est chercheur à l'IFPO, qui est l'ancien responsable Syrie, Liban et Irak de l'International Crisis Group et qui est probablement la personne qui connaît le mieux les conflits d'Irak et de Syrie. Peter. J'ai beaucoup aimé le titre qui a été donné à ce panel ou à cet événement dans son ensemble, une crise européenne, les sociétés face aux migrants. Et ce que j'aurais aimé expliquer, c'est dans quelle mesure les migrants placent les sociétés face à elles-mêmes, plutôt. J'ai moi-même été un migrant dans le sens inverse. Je suis allé m'installer à Bagdad, à l'origine, il y a à peu près 20 ans, et je suis resté dans le monde arabe, en Irak, en Syrie et ailleurs, pour y faire ou y refaire ma vie en cherchant une forme d'insertion. Et ce qui a été très central dans mon expérience au cours de cette vie dans le monde arabe, c'est justement ces questions de migration ou plus largement de mobilité et de mouvement. tous les amis, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer d'une façon générale ont connu des trajectoires individuelles extrêmement chaotiques ces 20 dernières années, ont été balottés par une succession d'événements profondément perturbants sur le plan individuel, mais aussi pour ce qui est du tissu social environnant. Et ce qui est très frappant, effectivement, c'est que, bien que tous ces gens-là soient travaillés par la notion du départ, un départ un peu fantasmé d'ailleurs, la perspective d'un refuge en Europe ou ailleurs, dans une société qui leur permettrait de vivre sans ces constants bouleversements, eh bien le départ en pratique n'a lieu que dans des conditions absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'on finit par décider de quitter son domicile quand deux de vos enfants sur quatre ont été perdus dans un conflit, quand un obus traverse le salon, quand vous en êtes à la troisième menace de mort déposée dans la boîte aux lettres, etc. Donc, je crois que c'est effectivement important de remettre en question cette notion de la migration du départ qui serait une forme contemporaine de tourisme connecté avec l'iPad, etc. c'est le produit de situations extrêmes, évidemment de violences, mais aussi de confusions et d'incertitudes, d'anxiétés qui atteignent un point qui force le départ. Alors, ces trajectoires individuelles sont très chaotiques, comme je le disais, à l'échelon personnel, mais elles s'agrègent dans des grands mouvements de personnes, des grands déplacements de populations, des grands mouvements sociaux aussi et qui ont fini par déborder de la région de façon spectaculaire. Mais je voulais insister sur cette notion de mouvement plutôt que de migration que j'ai un peu de mal à cerner. Ces mouvements se construisent sur le temps long. On parle aujourd'hui d'un déferlement de migrants en Europe ou d'une crise. Je crois que des formules comme celle-là ne font que qualifier certaines manifestations immédiates, transitoires, d'un processus très long. Le deuxième point que je voulais faire, c'est que ce mouvement de population extérieure vient rencontrer nos fantasmes de sociétés figées, de sociétés qu'il faudrait fermer sur elles-mêmes, qu'il faudrait définir une fois pour toutes, qu'il faudrait dissocier les unes des autres ou dont il faudrait au moins maîtriser les interactions. Je crois que cette logique qui consiste à geler les sociétés s'applique ici comme on voudrait l'appliquer là-bas. Il s'agirait de contenir le monde arabe, de le maintenir à distance, de trouver des moyens d'assurer que les gens restent là où ils sont. Alors qu'en réalité, le mouvement qui s'amplifie dans notre voisinage, notamment dans des pays que je connais bien comme la Syrie et l'Irak, c'est un mouvement qui se transmet, un peu comme le mouvement se transmet d'une bille à une autre sur une table de billard. Donc c'est un autre point que je voulais aborder dans cette présentation rapide, c'est dans quelle mesure la remise en branle de sociétés voisines remet nos propres sociétés en mouvement et de multiples manières et pas simplement ou directement à travers le phénomène de la seule migration. Donc pour parler spécifiquement de la Syrie, on peut décrire ce mouvement explosif de la population syrienne sur la base de ses origines historiques et ça remonte plusieurs décennies dans le temps et on peut en faire une fresque très rapide. Ça commence avec l'exode rural qui se développe tout au long du XXe siècle et qui a lui-même d'ailleurs ses origines dans des réformes introduites par le pouvoir ottoman au XIXe siècle qui conduit à l'absorption partielle de la société dans un appareil d'État qui recrute des fonctionnaires qui devient un véhicule de redistribution clientéliste qui assimile sa propre population sur ses bases et on assiste aussi à une absorption de large pente de la société dans la ville une absorption très superficielle c'est-à-dire que très rapidement le développement de l'État s'arrête et ses migrants ruraux s'installent dans des quartiers informels qui sont au cœur de tous les conflits auxquels on assiste aujourd'hui. Ces conflits en fait sont dans une large mesure le produit d'une ascension sociale d'une mobilité verticale promise par le modernisme et qui s'est bloqué dans les années 80-90. Au contraire on a assisté à un virage capitaliste dans ces pays qui ont été socialistes à l'époque révolutionnaire républicaine et qui a conduit au creusement des écarts mais au creusement des écarts entre des gens qui se retrouvaient désormais côte à côte voisins dans ces villes qui ont considérablement grossi à la faveur de l'exode rural donc des gens se côtoyaient qui ne partageaient pas du tout les ressources et les richesses mais qui partageaient un même espace et qui partageaient au fond une même vision du monde à la mesure que l'éducation des uns a progressé à la faveur notamment de l'internet la connexion et l'éducation des autres des élites s'est détériorée sur la base d'une acculturation qu'on constate à l'échelon global alors pour ce qui est du conflit lui-même qui commence en 2011 cette détonation qui conduit qui donne lieu un mouvement explosif de la population syrienne elle commence par une mobilisation des classes populaires qui aimeraient voir leur mobilité géographique à la faveur de l'exode rural se traduire en une mobilité sociale et politique intégrée au système et là le régime lui résiste se rigidifie et n'offre au fond que la violence comme moyen de contestation et comme véhicule de mobilité sociale donc ces dernières années on a assisté en Syrie mais dans d'autres pays de la région aussi à la violence comme seule façon notamment pour une jeunesse désœuvrée d'acquérir un statut d'acquérir des ressources de s'inscrire en société au fond dans un pays comme l'Irak aujourd'hui cette jeunesse a le choix entre deux options qui lui sont laissées par le système politique et les élites au pouvoir c'est la violence enfin la militarisation si vous voulez et ou les migrations désespérées qui nous concernent et face à ce choc entre un système rigide d'un côté et une société toujours plus fluide de l'autre on a assisté au départ des classes moyennes prises dans les taux et cependant la communauté internationale n'a fait que faire monter la pression en soutenant telle ou telle partie évidemment c'est une communauté internationale aujourd'hui très divisée incapable de s'accorder sur les moyens de contenir ou de résoudre ces conflits et donc qui les contiennent géographiquement tout en les attisant sur le terrain et je pense qu'il faut garder à l'esprit dans quelle mesure on assiste à des formes et des niveaux inimaginables de violence pour ce qui est de la société syrienne on parle de millions de personnes qui ont été chassées de leur domicile l'essentiel du parc urbain a été détruit des formes de violences type armes chimiques ont été utilisées des armes balistiques ont été utilisées par un régime contre ses propres villes etc. et donc c'est là qu'on franchit ce seuil qui pousse un grand nombre de gens à partir et entre temps pendant ces cinq dernières années le lien qui relie la Syrie à l'Europe s'est construit s'est activé mais sans vraiment que l'Europe ne soit active elle-même dans ce processus l'Europe s'est beaucoup comportée comme si ce lien n'allait pas de soi comme si le monde arabe appartenait à une autre partie du globe alors que d'un point de vue syrien par exemple l'Europe est un voisinage immédiat dans un espace naturellement intégré c'est un premier choix évident sur la base d'une proximité qui est réelle sur un plan géographique mais aussi sur un plan culturel c'est un premier choix évident aussi en rapport avec l'appel de valeurs humanistes occidentales et d'un désir d'Etat dont l'Europe continue à servir de modèle et tout ceci dans une économie de la migration qui est elle-même extrêmement dynamique et qui connaît aujourd'hui de fortes innovations avec cette introduction d'une émigration désespérée d'une part et aussi d'une émigration connectée qui s'appuie sur certains instruments technologiques mais pour en revenir à un des points que je faisais tout à l'heure ce mouvement de population vers l'Europe bute sur des rigidités des crispations des inerties européennes une crise du système de gouvernance européen des économies en panne des partis politiques qui sont dans l'impasse de longue date des luttes partisanes d'arrière-garde d'une absence de vision d'avenir et ce fantasme de préserver l'existant qui existe enfin qui caractérise aussi bien les gouvernants que les différents composants de la société donc au fond c'est des sociétés où l'on bouge encore beaucoup mais pour faire du surplace où l'on bouge sous forme de tourisme à travers des migrations pendulaires pour aller au travail ou aussi des migrations liées à une précarité économique qui oblige chacun à se déplacer énormément ne serait-ce que pour préserver son niveau de vie et ce qui est curieux pour moi c'est que dans ces sociétés qui sont au fond relativement statiques les points d'entrages traditionnels de l'identité sont justement les plus fluides et fébriles les élites sont déracinées opportunistes les politiciens de tous bords sont toujours plus populistes n'incarnant plus d'idéologies ou de visions programmatiques à proprement parler et les médias eux-mêmes s'agitent constamment à la faveur d'événements comme ceux auxquels on assiste aujourd'hui donc on se retrouve dans une sorte de face-à-face où les migrants et les sociétés doivent se débrouiller doivent bricoler leurs relations sans la médiation qu'on attendrait de la part d'un centre qui organiserait leurs relations et le fonctionnement de la société d'une façon générale donc pour finir ce que je voulais suggérer c'est qu'un conflit comme le conflit syrien met en mouvement nos propres sociétés à travers par exemple des efforts pour durcir nos frontières sur un plan physique mais aussi sur un plan mental le problème ici c'est que cette volonté de tracer les frontières dans notre imaginaire ne correspond pas nécessairement à leur existence physique au contraire on assiste à un déplacement de la frontière pour ce qui est de l'imaginaire de la construction identitaire vers l'intérieur des sociétés avec des lignes de fracture qui émergent et qui deviennent le jeu d'acteurs politiques mais aussi d'acteurs extérieurs comme c'est le cas de l'état islamique peut-être bientôt d'un gouvernement comme la Russie et ce mouvement dans notre façon de penser nos sociétés sur la base de lignes de démarcation qui s'internalisent provoquent des effets en chaîne qu'on maîtrise très mal aujourd'hui donc de nouveaux mouvements à attendre et le contexte d'ensemble c'est celui d'un détricotage de tout un système de valeurs et de normes qu'on a construit qu'on a justement solidifié rigidifié depuis la seconde guerre mondiale et même avant en montant peut-être aux lumières et ça ça se passe à l'échelle nationale mais ça se passe aussi à l'échelle internationale avec des grands principes élémentaires d'issue des droits de l'homme qui sont remis en question à la faveur de ces conflits d'une préoccupation avec le terrorisme qui se ce qui s'exprime au détriment du droit à l'asile par exemple et entre autres droits remis en question et donc je conclurai en disant que ces grandes remises en chantier ces grandes remises en mouvement à l'échelle historique sont assez banales même si elles sont très troublantes et tragiques pour les gens qui les traversent sont sort d'une ère de sérénité relative dans laquelle le réfugié pouvait correspondre à un autre exotique les boat people par exemple des gens qui échappaient à des conditions qui étaient parfaitement différentes des nôtres et face auxquelles on pouvait se permettre la générosité de les accueillir aujourd'hui je crois que dans notre voisinage immédiat on est confronté à des individus qui fuient simplement parce qu'ils subissent beaucoup plus violemment que nous nous le faisons des dynamiques qui nous concernent tous qui correspondent à une certaine mondialisation qui ont un aspect universel donc il s'agit au fond d'accueillir le voisin du village d'à côté qui a déjà été atteint par le mal alors je crois que du coup notre rapport aux migrants est d'autant plus anxiogène puisqu'il évoque des inquiétudes et des fractures profondes dans nos sociétés elles-mêmes mais d'autant plus à l'épreuve notre humanité merci 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 Peter Harling je vais donner maintenant la parole à Ousmane Sidibé qui est professeur à la faculté de sciences juridiques et politiques de Pamako président de la commission vérité justice et réconciliation il va nous parler il va nous donner une perspective africaine sur la question des migrations et de l'accueil ainsi que il le fait au moment où d'ailleurs la chancelière allemande est en tournée en Afrique notamment au Mali où elle vient de dire très clairement que l'Afrique était l'une de ses priorités et serait sa priorité dans le cadre du G20 qui se tiendra l'année prochaine en Allemagne et le serait principalement dans une perspective migratoire c'est à dire qu'on a beaucoup parlé d'Irak et de Syrie où deux conflits absolument terribles depuis une trentaine d'années pour l'Irak cinq ans pour la Syrie provoquent des mouvements de population très importants en Afrique il y a des conflits très longs mais il y a aussi des phénomènes profonds et de longue durée comme le réchauffement qui provoque une migration permanente et donc commence à prendre conscience seulement un certain nombre de dirigeants européens monsieur Sidibé ok merci beaucoup je remercie le collège de France pour l'opportunité qu'il m'offre d'apporter une perspective africaine dans ce débat je crois que vu d'Afrique il y a lieu peut-être de ramener peut-être le débat dans ses dimensions réelles concernant l'Afrique la première chose que je dirais c'est qu'il me semble qu'une des difficultés réside dans le fait que le débat sur la migration tel que je perçois dans les médias est dominé surtout par un débat politique j'allais dire un peu un politicien pourquoi parce que ce sont quand je regarde les plateaux de télévision sur cette question ce sont les hommes politiques que je vois c'est eux qui développent leurs arguments ils avancent leurs chiffres et donc c'est eux qui font l'opinion finalement l'opinion publique sur cette question je crois que de plus en plus ce débat est marqué parce qu'on appelle maintenant la politique post-vérité dans laquelle le récit politique est déconnecté vraiment du fond on l'a vu sur le débat sur le Brexit je crois que cette politique post-vérité alimentée par le populisme la révolte contre les élites a beaucoup joué vraiment sur cette question je crois que ce débat porté par les politiques simplifie à l'extrême le débat sur l'immigration et depuis longtemps déjà et de plus en plus je crois qu'on ramène l'immigration à la figure finalement du clandestin et je crois que tout ça peut-être amène à conséquence peut-être l'objet recherché d'amener un certain consensus la classe politique ici en France et peut-être ailleurs aussi en Europe les différents courants politiques à converger sur ces questions migratoires même s'il y a une démonstration entre la droite et la gauche sur par exemple les questions de protection des libertés individuelles notamment je crois qu'on constate cela depuis déjà les années 90 l'opinion publique on a construit au niveau de l'opinion une certaine image de l'immigré notamment des immigrés africains à travers la mise en aigre certains phénomènes tels que la polygamie laissent l'excision donc j'y arriverai donc je crois que tout ça a préparé cette atmosphère a préparé la prise de certain nombre de lois de durcissement des politiques migratoires et on voit qu'au niveau de chaque changement de majorité présidentielle on change les lois il y a eu plusieurs lois ceci m'amène à dire une chose c'est que je crois que dans le prolongement de ça je dirais que aujourd'hui il y a un certain nombre d'idées que je considère comme erronées qu'il faut déconstruire sur l'immigration la première c'est que on considère on développe l'idée selon laquelle les immigrés sont un facteur d'aggravation des déficits sociaux en Europe je crois que le rapport chose Niki qui a été demandé par le gouvernement en 2010 démontre clairement le contraire je crois que ce rapport fait le constat effectivement qu'il y a une surreprésentation des populations immigrées parmi les bénéficiaires des allocations familiales de logements ainsi que les allocations de chômage est remis à cause de la structure des familles des immigrés mais aussi qui dénote une faible insertion des immigrés sur le marché du travail mais ce même rapport indique clairement que sur les deux postes les plus importants des comptes sociaux c'est-à-dire la santé et la retraite les immigrés impactent très peu et ils dégagent un solde positif de 12 milliards en 2005 des immigrés sur les comptes sociaux ici en France il y a une deuxième idée que je pense que c'est la très importante qu'il faut je crois les construire aussi c'est que quand je regarde les médias français on a l'impression d'un envahissement des immigrés notamment africains en Europe je crois que les immigrés africains en direction de l'Europe quoi qu'une augmentation constante constitue encore une faible proportion de l'immigration en Europe et à peu près 75% des africains quittent leur pays pour aller vers un autre pays ils restent en Afrique je prends l'exemple du Mali qui est mon pays il y a 4 millions de Maliens à l'étranger parmi lesquels il y a 2 millions qui sont en Côte d'Ivoire un pays voisin et quelques-uns sont en Afrique centrale au Cameroun au Congo et on estime entre 80 000 et 120 000 le nombre de Maliens en France et très peu dans les autres pays européens dans le prolongement de cette idée j'ai écouté encore les débats au niveau des primaires de la droite on parle beaucoup du dynamisme démographique africain ce qui est vrai je crois que ça on peut le voir de deux façons on peut le voir comme beaucoup le voient ici comme une menace pour l'Europe comme un envahissement cela est possible si l'Afrique ne développe pas n'offre pas des emplois pour ses enfants mais on peut le voir d'une autre façon ça peut être aussi une opportunité non seulement pour l'Afrique avoir une taille des consommateurs visant avoir une économie peut être une opportunité également pour l'Europe et les signes que je vois aujourd'hui en Afrique vont d'ailleurs dans les deux directions si on regarde un pays comme l'Ethiopie qui est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec 100 millions d'habitants ce pays après plusieurs convulsions avec une pauvreté généralisée pendant des années aujourd'hui sort de la pauvreté devient un pays très dynamique où même les entreprises chinoises délocalisent le textile en Ethiopie et il y a de moins en moins des Ethiopiens relativement par rapport à ses voisins tels que l'Erythrée et le Soudan parmi les émigrés ceux qui traversent un pays comme le Nigeria qui est la première puissance démographique avec 200 millions d'habitants est passé depuis trois ans comme première puissance économique en Afrique même en tenant compte l'Afrique du Nord même l'Egypte c'est vrai que depuis un an, deux ans avec la crise pétorale il est retombé après l'Afrique du Sud mais et si on prend mon pays qui n'est pas un pays très peuplé nous faisons 14 millions le Mali le Mali était considéré comme une vraie démocratie émergente en tout cas et vous le savez depuis trois ans ce pays est tombé quasiment en faillite et c'est avec le soutien de la France l'armée française servale que ce pays a pu récupérer les deux tiers de son territoire il n'est pas encore stabilisé mais il retrouve la croissance aujourd'hui le Mali a 5% de taux de croissance donc moi lorsque je regarde dans la longue durée je pense que je suis pour la seconde hypothèse je crois que les pays de l'Afrique peut être cette démographie dynamique peut être une opportunité non seulement pour l'Afrique mais pour l'Europe ça demandera beaucoup d'efforts du travail de la part des Africains ça demandera plus de compréhension de la part de ses partenaires mais aujourd'hui quand on peut un pays tel que l'Angola l'ancienne puissance coloniale le Portugal il y a des milliers de Portugais avec la crise économique qui vont chercher le travail en Angola donc ceci m'amène à dire qu'il n'y a pas de solution à court terme à la crise migratoire parce que lorsque je regarde la politique d'immigration européenne elle est marquée par quatre éléments premièrement c'est tout le renforcement des contrôles aux frontières avec la construction de camps de zones d'attente bon c'est une politique coûteuse bon les résultats je pense chacun conviendra qu'ils ne sont pas au rendez-vous deuxième élément c'est les pressions sur les pays de transit notamment ceux de la rive sud de la Méditerranée pour retenir les immigrés notamment africains sur place ça aussi je crois qu'aujourd'hui ces pays notamment du temps du président Kadhafi utilisent ce rôle de gendarme si je veux dire comme une rente géographique en quelque sorte dans leur dialogue même politique avec l'Europe et finalement on ne peut pas construire on ne peut pas arrêter ce flot d'immigrés à travers la Méditerranée le troisième élément c'est la réadmission il y a beaucoup de pression sur les pays africains pour la réadmission des immigrants illégaux ils l'acceptent ces pays tout ça est coûteux mais politiquement c'est difficile pour les pays africains eux-mêmes parce que ces immigrés qui ont traversé la Méditerranée qui ont laissé derrière eux des milliers de morts les réadmettre ça dans les pays politiquement c'est très difficile pour ces pays aussi africains et on peut ajouter qu'ils reviennent dans tous les cas une fois qu'ils sont dans ces pays ils ne cherchent qu'à revenir le dernier élément c'est la politique de co-développement qu'on a tenté depuis un certain nombre d'années je crois que les politiques d'aide au retour des immigrés basées sur le fait qu'on pense aussi vont aller développer des entreprises prises et développer des affaires et retenir les africains malheureusement pour le moment ça a écheu parce que des immigrés qui sont formés qui étaient des salariés on ne transforme pas des salariés du jour au lendemain en entrepreneurs la banque mondiale avait déjà tenté ces politiques là chez nous c'est à dire en demandant à travers des politiques de départ volontaire des fonctionnaires à la retraite les former leur donner un peu de fonds de départ pour en faire l'oeil des entrepreneurs moi j'ai évalué ce programme au Mali c'est 2% de réussite donc finalement ceci m'amène à dire que je crois qu'il faut attaquer le problème à la racine et c'est qu'Angela Markel qui était à Bamako avant que je ne quitte beaucoup d'autres personnes le reconnaissent aujourd'hui je crois que le professeur Alain Sku a déploré dans de nombreux ouvrages déjà depuis longtemps le fait que la mondialisation a encouragé la circulation des marchandises la circulation des biens mais pas celle des personnes donc si on ne permet pas aux personnes de se mouvoir de quitter l'Afrique pour chercher là où il y a des emplois il faut créer des emplois en Afrique or dans la division internationale du travail aujourd'hui l'Afrique demeure une zone où on extrait des matières premières mais pour les transformer ailleurs donc je crois que ce qu'il faut c'est de partager la chaîne de valeur entre l'Afrique là où on produit et ne serait-ce que pour une transformation de premier niveau mon pays le Mali est un deuxième producteur de coton en Afrique donc on transforme sur place 2% de ce coton et la concurrence chinoise n'a pas aidé non plus certaines usines textiles ont fermé du fait de cette concurrence là donc cela demande un certain nombre de choses sur lesquelles peut-être je pourrais revenir vraiment plus tard dans le débat il y a des dispositions à prendre il y a un point mais lié à ça sur lequel je voulais quand même insister c'est le démantèlement des protections tarifaires dans le cadre de l'OMC ici en Afrique qui sont un véritable obstacle à la création d'emplois au développement des entreprises en Afrique parce qu'historiquement tous les pays se sont relativement protégés pour un départ soit la Corée même le Japon dans le temps tous ces pays pour pouvoir mettre en place une base industrielle au stade de développement de l'Afrique aujourd'hui déjà on nous impose ce démantèlement tarifaire je crois que tout ça c'est des questions sur lesquelles vraiment on devrait beaucoup réfléchir pour terminer et conclure le temps je crois que tout ce que je dis là c'est pas pour je ne dédouane pas les pays africains et notamment les dirigeants africains qui ne peuvent pas se dédouaner de leur responsabilité c'est à eux d'abord de créer des emplois d'offrir des perspectives pour les Africains mais aujourd'hui la question migratoire je dirais que c'est une responsabilité peut-être partagée notamment peut-être entre l'Europe et l'Afrique du fait du voisinage du fait des liens économiques et je crois que dans le dialogue euro-Afrique on peut encourager les pays africains les dirigeants africains également de meilleures politiques publiques il y a beaucoup de choses une meilleure mobilisation des ressources même financières en Afrique la lutte contre la corruption la fuite des capitaux pour retenir de l'argent africain en Afrique pour développer offrir des emplois aux Africains et je crois que ça ça ne devrait pas être des sujets tabous entre les pays européens et les pays africains dans le dialogue entre nos deux continents voilà ce que je voulais dire en introduction merci beaucoup merci beaucoup Ousmane Sidibé pour cette perspective africaine et notamment je retiens que vous avez évoqué la pression qui s'exerce et le rôle que jouent en particulier les pays de transit qui se trouvent un lieu charnière ils subissent une pression migratoire mais ils subissent aussi la pression des états européens qui peuvent comment dire les rendre responsables du fait d'être pays transit et donc leur demander de retenir les candidats à l'asile chez eux ceux dont certains régimes ont pu utiliser dans leur dans leur gestion diplomatique du rapport de force avec l'Union Européenne ce qu'a pu faire un temps Mouammar Kadhafi Fabienne Lassalle vous êtes directrice générale adjointe de SOS Méditerranée et la Libye est un pays qui vous est familier pas forcément pour y être allé mais parce que SOS Méditerranée est une ONG fait partie des rares ONG qui se sont mobilisés en Méditerranée pour prendre le relais lorsque s'est arrêté Mare Nostrum cette opération italienne de sauvetage des migrants en Méditerranée et pour éviter que enfin pour essayer de limiter ces naufrages dramatiques quasi quotidiens en tout cas pendant au moins six mois de l'année en Méditerranée qui font que plusieurs dizaines de milliers de personnes aujourd'hui ont fini par perdre la vie ces 15 dernières années en Méditerranée Le Monde a publié notamment des reportages de Marilyn Beaumart extrêmement fort pendant cet été vous allez nous présenter l'action de votre ONG mais aussi le fait qu'elle remplit un vide qui ne devrait pas être vide oui bonjour merci pour cette introduction en effet SOS Méditerranée c'est cette mobilisation c'est l'action civile pour réagir face au drame que vous rappeliez à l'instant plus de 10 000 morts depuis 2014 dans cette mer Méditerranée et encore ce sont des chiffres à minima que je vous présente puisque par définition nous n'avons pas comptabilisé tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces et on laisse rapidement peu de traces en Méditerranée chaque année c'est 3500 victimes encore cette année c'était la même chose l'année dernière et avec cet axe migratoire que vous citiez entre la Libye et l'Italie qui malheureusement aujourd'hui est l'axe le plus mortel au monde alors et on n'a pas de perspective immédiate de diminution parce que lié à la situation des pays d'origine mais aussi lié à la législation dans nos pays les pays d'arrivée et donc l'Europe et donc face à ce constat c'est cette volonté de la société civile de réagir d'agir parce qu'on parle beaucoup de ceux qui n'ont pas envie qu'on agisse mais il y a aussi ceux qui ont véritablement envie d'agir et ce sont ces citoyens qui se sont mobilisés dès 2015 avec leurs compétences des compétences maritimes des compétences humanitaires c'est parti de la rencontre d'un capitaine de marine marchande allemand Klaus Fogel qui rencontre une humanitaire française Sophie Beau et qui décide ensemble de créer cette association cette association civile de sauvetage en mer pour venir en aide se positionner sur ce canal de Sicile pour faire du sauvetage mais juste à l'image de ce que l'on avait fait au XIXe siècle lorsque l'on a créé les sociétés civiles de sauvetage en mer la SNSM pour la France et puis dans le nord de l'Europe d'autres sociétés civiles de sauvetage qui elles ont été créées lorsque justement nos ancêtres cherchaient à rejoindre l'Amérique et se noyaient sur ce chemin donc un an plus tard qu'est-ce que s'est-il passé nous sommes partis de rien donc comme la mobilisation était citoyenne nous sommes allés chercher les fonds également auprès des citoyens qui ont été très très réactifs nous avons démarré sur ce qu'on appelle une campagne de crowdfunding donc du financement participatif et aujourd'hui ce sont ces citoyens qui financent avec tout le secteur privé qui financent à 99% notre action nous avons affrété un navire l'Aquarius parce que pour pouvoir partir en haute mer il faut un bateau conséquent pour pouvoir surtout accueillir des embarcations surchargées plusieurs centaines de personnes la dernière en date il y a plus de deux semaines nous avons porté assistance à un bateau avec plus de 722 personnes à bord c'était à se demander si mon Dieu à quel moment cela s'arrêterait il en sortait tout le temps de nouvelles personnes de décales donc ce bateau nous l'avons affrété depuis janvier 2016 et nous avons démarré nos opérations au large de Lampedusa après avoir être venu d'ailleurs saluer monsieur le maire de Palerme et nous avons démarré le 26 février 2016 en 7 mois de campagne 30 opérations de sauvetage ont pu être menées 7205 personnes ont pu être secourues 4700 secourues directement de leur embarcation en détresse et 2494 accueillies à bord après un transbordement d'un autre bateau puisqu'il faut savoir qu'il y a un dispositif de sauvetage qui est coordonné par les autorités italiennes le fameux MRCC le Maritime Rescue Coordination Center qui organise l'ensemble du dispositif de sauvetage et qui également indique aux bateaux là où ils doivent débarquer les personnes qu'ils accueillent à bord sur les côtes siciliennes ou les côtes italiennes dans les fameux hotspots dont on entend fréquemment parler donc à bord de l'Aquarius nous avons trois équipages l'équipage du bateau pour le piloter et qui vient d'ailleurs avec la location je dirais l'affrêtement du bateau notre équipe de sauveteurs des jeunes sauveteurs expérimentés professionnels que nous recrutons sur l'ensemble de l'Europe et une équipe médicale avec un partenaire médecin sans frontières qui assure les premiers soins puisque les personnes que nous recueillons évidemment sont dans un état physique souvent extrêmement défleurable la traversée est extrêmement dangereuse il n'y a qu'à compter les opérations tragiques que nous avons pu avoir à faire face jusqu'à aujourd'hui nous avons dû faire face à deux sauvetages tragiques qui malheureusement se sont mal terminés dans un premier cas pour six personnes qui sont mortes sous les yeux de nos sauveteurs et plus récemment en juillet où au fond d'un canot nous avons retrouvé une vingtaine de corps sans vie donc les personnes quand elles arrivent elles sont évidemment exténuées asphyxiées par les gaz du fioul qui est au fond des canaux elles sont déshydratées et elles arrivent aussi souvent dans un état catastrophique lié à ce qu'elles ont vécu du pays d'où elles partent à savoir de la Libye et là je peux vous témoigner des récits dont on nous fait part à bord de l'Aquarius de l'enfer qu'ils ont pu vivre dans ce pays qui est aujourd'hui la Libye et un enfer qui tourne autour de trois thèmes que sont la violence les tortures les viols l'enfermement puisque les personnes sont enfermées sont séquestrées sont rançonnées elles doivent travailler sans être payées et en plus comme je vous le dis elles sont bien souvent torturées avec nous rapportent-ils également deux critères de vulnérabilité extrême que sont d'une part le fait d'être noirs qui les rend encore plus vulnérables aux yeux des Libyens et le fait d'être chrétien et le fait qu'ils soient sans cesse l'objet de ces tortures ils sont face à des personnes armées qui leur tirent dessus et ça c'est tous ces récits dont on nous fait part vous avez expliqué tout à l'heure et c'est intéressant d'y revenir sur comment se positionne une organisation civile comme la nôtre dans l'ensemble de ce dispositif et pourquoi à ce moment-là on est obligé nous citoyens d'intervenir c'est vrai que cela fait suite à la fin de cette opération Mare Nostrum où les Italiens avaient pris le sujet en main en mettant en place des navires pour assurer le sauvetage mais qui sous la pression de l'Union Européenne a dû mettre fin parce qu'elle d'une part n'a pas pu être aidée financièrement pour maintenir ce dispositif de sauvetage qui je le rappelle a quand même permis de secourir 150 000 personnes et puis parce qu'on avait cette fameuse théorie de l'appel d'air qui consistait à dire que c'est parce que ces navires sont présents et sont là pour recueillir ces embarcations en détresse que les personnes justement entreprennent ce voyage ce voyage périlleux donc fin de Mare Nostrum en novembre 2014 un hiver 2014 où il n'y a absolument plus aucun dispositif de sauvetage en Méditerranée centrale et parce qu'à ce moment-là et c'est encore le cas et c'est pour ça qu'il s'agissait pour nous de réagir il n'y a aucun dispositif aujourd'hui institutionnel qui soit dédié au sauvetage et que la réponse qui a les réponses qui sont apportées aujourd'hui par les états et par l'Europe sont essentiellement une réponse sécuritaire et une réponse militaire une réponse sécuritaire dans le sens où on a transformé on a voulu remplacer l'opération Mare Nostrum par l'opération Triton ou un renforcement de Frontex qui, rappelons-le Frontex consiste essentiellement à protéger les frontières donc aussi avec des navires qui eux sont situés bien plus proches par définition des côtes italiennes et assez loin des zones de détresse là où ont lieu véritablement les sauvetages parce que la zone la plus dangereuse en fait elle est située dès qu'on sort des eaux territoriales libyennes donc en eau internationale il faut se rendre compte que ces distances sont assez longues on est à deux jours de navigation donc les navires de Frontex même s'ils interviennent et s'ils participent aux dispositifs de sauvetage sont souvent encore assez éloignés deuxième réponse de l'Union Européenne c'est l'opération militaire Sofia 29 for Sofia qui a pour objectif de lutter contre les passeurs c'est noble mais il n'y a aucune volonté dans la mission de Sofia il n'y a aucunement le sauvetage qui est indiqué il s'agit pour eux à la fois de traquer les passeurs de détruire le business model je dirais des passeurs en détruisant les bateaux et en arrêtant les fameux passeurs donc on peut s'interroger sur l'efficacité d'ailleurs d'une telle opération et de ne pas comprendre pourquoi jusqu'alors il n'y a pas de véritable mission institutionnelle pour faire du sauvetage et je tiens à rappeler que d'ailleurs au bout déjà d'une année de vie de cette opération en juillet son mandat a été prolongé pour une année supplémentaire toujours sans y inscrire le sauvetage et avec même d'autres prérogatives qui pourraient être de former les gardes-côtes libyens à la protection de leurs propres frontières et peut-être à éviter justement le départ des embarcations de la Libye vers l'Italie et c'est à se questionner sur les suites et les objectifs qu'il y a véritablement derrière cette volonté de former les gardes-côtes libyens voilà je vais peut-être m'arrêter là pour cette première présentation et donner la suite le relais puisqu'une fois qu'est passée la Méditerranée que se passe-t-il lorsque l'on arrive sur les terres les terres d'abord italiennes puisque tout comme le fait l'association SOS Méditerranée nous passons le relais à ce moment-là voilà exactement donc comme vous l'avez parfaitement fait Fabienne Lassalle vous passez le relais à monsieur Léo Luca Orlando qui est maire de Palerme et que je vous prie de bien accueillir Le Monde publie aujourd'hui sur son site une très longue interview de monsieur Orlando que je vous invite à lire plutôt en ligne que dans le quotidien où elle est beaucoup plus courte et où il a des propos extrêmement forts sur la carte de séjour sur qu'est-ce qu'être citoyen qu'est-ce qu'être un national qu'est-ce qu'être un palermitain qui est palermitain ce sont ceux qui vivent à Palerme ce ne sont pas ceux qui sont nés à Palerme ni ceux qui sont enregistrés à Palerme ce sont ceux qui y sont et qui s'occupent de la ville qui la font vivre qui la protègent en y vivant monsieur Orlando est à l'origine et à l'initiative de la charte de Palerme qui est une charte qui établit un droit à la mobilité comme un droit de l'homme inaliénable et je vous invite à l'écouter avant de le lire ce soir si vous ne l'avez pas déjà fait bonne soirée merci excusez-moi merci pour cette invitation c'est un privilège pour moi d'être ici excusez-moi pour ma mauvaise usage de la langue française la sicilienne est ma première langue peut-être l'italienne est ma quatrième ma deuxième est l'allemagne il faut parler d'immigration et de Palerme il faut parler d'immigration je préfère d'utiliser les modes mobilité parce qu'immigration il donnait le visage de l'imagination la mobilité il donnait le visage d'un droit et il faut parler aussi de Palerme Palerme je me regrette il n'est pas une ville européenne Palerme est une ville moyenne orientale en Europe et nous sommes très fiers d'être européens nous sommes très fiers d'être européens et nous croyons que la ville de Palerme n'est pas la périphérie du monde mais peut-être le futur du monde parce que je crois que le futur du monde n'est pas en peinture il faut être en mosaïque et Palerme est en mosaïque fait de différentes pièces de pierre de différentes couleurs de différentes dimensions qu'il faut tenir une harmonie ça signifie que nous avons besoin d'un cadre la peinture n'a pas besoin d'un cadre Miro Picasso Leonardo sont magnifiques peintures sans cadre les mosaïques sans cadre sont en liste de pièces de pierre sans harmonie et la ville de Palerme a besoin de cadre dans le passé le cadre était la mafia l'église catholique le fascisme la politique et l'aristocratie et maintenant le cadre de la ville de Palerme n'est pas plus la mafia il est le respect des droits humains parce que la ville de Palerme a établi d'être pas plus seulement la ville de la légalité de la loi mais préfère d'être la ville de la légalité des droits que quelquefois ils sont violés par la loi en nom de cette position il faut remercier les migrants parce que la ville de Palerme est une ville migrante et une ville très riche de monuments français normand arabique espagnol mais était restée pour beaucoup des années sans migrants en contradiction en ville migrante pour les monuments sans migrants parce que la mafia sicilienne la mafia sicilienne la mafia sicilienne était contre l'étranger était contre la diversité et jusque j'étais 30 années je n'avais jamais vu un migrant en Palerme en ville migrante sans migrants le seul migrante était le très gentil frulein allemand et je suis je suis un des enfants palermitains qui avaient un migrant un frulein allemand pas un asiatique ou un africain parce que la ville de Palerme était gérée était gouvernée par la mafia et la même mafia qui l'a tué beaucoup de personnes de l'institution parce que l'état en Palerme avait le visage de la mafia maintenant il n'est pas comme ça maintenant les frères du président de la région sicilienne tués par la mafia et le président de la république de la république italienne le procurateur qui a fait très importante investigation contre la mafia est la deuxième la deuxième charge de l'état le président du senat je suis le maire de la ville de Palermo pas gouverné par la mafia la mafia existe mais elle ne gouverne pas plus la ville de Palermo il n'est pas dans les cadres et maintenant la ville de Palermo est très riche d'immigrantes parce qu'elles sont libres de venir il y a une harmonie entre les monuments et la vie les monuments et les migrants les personnes et je crois que le message qui vient de la ville de Palermo c'est qu'il n'est pas correct l'approche humanitaire à la migration je suis contre l'approche humanitaire à l'immigration et je suis naturellement contre l'approche sécuritaire à l'immigration je suis pour l'approche juridique économique et culturelle juridique parce que la mobilité est pour nous un droit humain la mobilité un droit humain et tous les fois que le monde parle il faut être humanitaire avec les migrants je suis l'opinion de moi est non pas humanitaire pas seulement humanitaire je ne suis contre la dimension humanitaire je suis pour les droits humains d'établir où vivre d'établir où mourir d'établir de non rester dans un pays où j'ai le risque de mourir et je crois que pour cette raison nous avons organisé beaucoup d'initiatives pour la dimension culturelle de la migration pour la richesse de la migration je crois que le le sigle 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 19 était le sigle des hommes des droits des hommes le 20 était le sigle des droits des femmes le 21 est le sigle des droits des migrants il faut penser il faut penser que c'est ici et le futur du monde je crois qu'il ne faut pas parler d'émergence il faut parler de normalité nous avons approuvé la charte de palermo la charte de palermo nous pensons qu'il faut abolir le permis de séjour il faut abolir le permis de séjour et pas le passeport parce que j'avais peur que les Siciliennes voulent travailler sans contrôle dans le monde entier je n'avais pas peur pour le Bangladesh pour les Allémanes mais pour les Siciliennes il faut contrôler mais le passeport et l'identité le permis de séjour et le nouvel esclavage le nouvel peine de mort je suis je sais je sais il n'est pas facile d'être libre de l'esclavage il n'était pas facile pour l'humanité d'être libre de l'esclavage mais il faut commencer il n'est pas facile d'être libre par la peine de mort il faut penser que jusqu'à 2001 dans le Vatican dans le Vatican je suis catholique pour cette raison je suis contre le Vatican je crois que le pape il va donner une importante contribution à détruire le Vatican un homme de Jésus-Christ naturellement mais je crois que vous pensez que jusqu'à 2001 dans la législation du Vatican était la peine de mort ça signifie que le Vatican n'était pas dans la condition d'être parti de l'Union Européenne pour raisons éthiques en connexion avec le droit à la vie du Vatican je crois qu'il n'est pas facile mais il faut dire que la Charte de Palermo il est notre projet politique culturel économique nous sommes la seule ville dans le monde entier avec un conseil municipal des migrants un conseil municipal des migrants que nous appelons que nous appelons consulte des cultures parce que nous sommes contre le mot des migrants consulte des cultures ils sont 21 membres de cette consulte démocratiquement et lui pour les migrants en magnifique émotion de voir beaucoup des migrants la dimanche qui vont voter pour la consulte de la culture 21 membres de cette consulte sont migrants neuf sont femmes il n'existe pas cette proportion du Parlement européen il n'existe pas cette proportion du Parlement italien il n'existe pas cette proportion du conseil municipal de Palermo le président est un docteur de Palestine un musulman le vice-président est une femme de Bangladesh nous avons membres de cette conseil qui viennent de Bangladesh de Pakistan de Cameroun de Ghana de Quito d'Écuador de Roumanie de Pologne d'Ukraine de Mauritius ils sont chargés pas de problèmes des migrants parce que le maire a interdit que les consultes de culture il va parler des migrants il faut parler de la ville pas des migrants sallomains parce que ils sont citoyens honoraires de la ville de Palermo le premier acte de ma administration était de déclarer citoyens honoraires de la ville de Palermo tous les présidents dans la ville de Palermo et je crois que ce système d'interdiction est un système criminogène il va produire la criminalité je suis contre le permis de ce jour et j'avais découvert que être contre le permis de ce jour signifie être contre la mafia oui oui parce que les criminels qui organisent le travail des migrants sont mafioses et les italiennes ou les européennes qui vont gagner monnaie contre les migrants ils sont mafioses aussi pensez ce que ça signifie un petit exemple je sais qu'il n'est pas facile l'abolition du permis de ce jour mais il est possible de faire un propos sans changer la législation européenne pourquoi les Syriennes il faut payer monnaie à les criminels pour venir en Europe où la législation européenne reconnaît les droits de l'Etat en Europe il est incroyable parce que ils ont besoin d'avoir le permis de ce jour sans le permis de ce jour les Syriennes ils vont payer 5000 dollars pour un vol business pour la famille pas pour les criminels parce que le jour qu'ils arrivent en Europe un droit d'asile un droit de protection international serait très facile de mettre en 40 portes en 40 portes d'Europe un bureau de police pour accueillir les Syriennes pour dire vous n'êtes pas Syriennes il faut retourner à la maison vous êtes Syriennes entrez sans pailler les criminels pour organiser les voyages de la Syrie jusqu'à l'Europe jusqu'à la Sicile parce que dans les dernières deux années 400 000 migrants sont arrivés en Sicile 400 000 je ne parle pas de Palais mais en Granville nous avons quelque chose comme 100 000 migrants dans la ville de Palais mais en Granville il n'est pas un problème pensez Pozzallo Pozzallo est une petite ville c'est 16 000 habitants pendant une année 38 000 migrants sans intolérance sans racisme sans violence sans go home je crois que je parle du futur du monde je ne parle pas du passé vous parlez de sécurité voilà l'accueil et la sécurité le jour qu'un musulman n'est pas clair il arrive à Palermo les musulmans téléphonent le mail parce que les musulmans défendent leur ville ils pensent que Palermo est leur ville ils défendent leur ville contre les autres musulmans le jour que les les migrants ils sont isolés ils ne parlent pas avec le maire ils n'ont pas intérêt de défendre la ville des autres peut-être l'on a intérêt à défendre la ville je voudrais parler de beaucoup d'autres choses mais je crois que ça suffit pour une provocation mais il n'est pas une provocation et mon projet politique avec cette mode avec cette idée avec cette position pendant la campagne électorale j'avais gagné 74% de vote 74% et je crois et je crois que les autres 26 qui n'ont pas voté pour moi n'ont voté pas pour moi parce que je suis un mauvais maire non parce que je suis pour la pollution du permis de séjour pour autre raison peut-être je crois que cette rencontre ici est très importante pour souvenir que l'Europe il faut être l'Europe des droits parce que si l'Europe n'est pas l'Europe des droits je préfère aller au Moyen-Orient merci donc merci monsieur Orlando pour ce plaidoyer pour une Europe des droits pas forcément des droites mais des droits on a parlé de cette voie de la Méditerranée qui part de la Libye et qui arrive en Italie il y a une autre voie en Méditerranée qui a beaucoup fait parler d'elle en 2015 c'est celle de la mer Égée qui a conduit donc plusieurs milliers de Syriens centaines de milliers de Syriens a traversé entre la Turquie et la Grèce la Grèce a été donc un des pays qui a été avec l'Italie au premier rang de l'accueil en Europe et qui l'a fait de manière assez exemplaire étant donné les difficultés qu'elle rencontre économiquement et au sein de cet ensemble européen où elle n'a pas toujours été traitée avec la plus grande bienveillance ou la plus grande gentillesse par ses voisins européens je voudrais donner la parole maintenant à Dimitris Christopoulos qui est président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme et qui est citoyen grec et qui va nous expliquer comment en Grèce en assez peu de temps la question de l'accueil a fondamentalement changé à cause et grâce à l'action d'un gouvernement qui a décidé d'en faire une de ses priorités qui a été le gouvernement Tsipras mais aussi quelles sont les limites de l'action de ce gouvernement parce qu'un pays n'est jamais seul et lorsque la route des Balkans s'est fermée à l'initiative de l'Autriche et d'autres pays comme la Hongrie et d'autres pays sur la route des Balkans la Grèce s'est trouvée seule et isolée et elle s'est retrouvée au coeur d'un marchandage entre l'Union Européenne et la Turquie qui pose quand même de vrais problèmes de droit dont Monsieur Christopoulos va nous parler comme citoyen grec et comme président de l'AFIDH je vous remercie c'est moi je vous remercie beaucoup de cette invitation ici au Collège de France je viens d'être élu président de l'AFIDH il y a un mois alors je viens d'aménager ici à Paris alors bon je vais vous parler de ce qui se passe en Grèce alors je commence avec avec un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de janvier 2011 alors c'était une fameuse affaire contre la Grèce et la Belgique affaire MSS contre la Grèce et la Belgique or javier 2011 la Grèce a été condamnée par la Cour pour avoir violé l'article 3 de la Convention en raison en raison des conditions humiliantes et dégradantes des rétentions de demandeurs d'asile dans le centre de rétention en Grèce or la Belgique et c'est ici que la Cour a beaucoup avancé sa jurisprudence de façon spectaculaire la Belgique a été trouvé la Cour a trouvé que la Belgique a aussi violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'elle a renvoyé en Grèce les trois demandeurs d'asile d'origine afghanese en vertu de la régulation de Dublin de l'Union européenne qui stipule que c'est le premier pays d'entrée de l'Union européenne qui doit examiner la demande d'asile et non pas la destination du demandeur d'asile or l'arrêt de la Cour avait quelque chose vraiment révolutionnaire à l'époque depuis ce moment là la régulation de Dublin même si formalement en vigueur ne marche pas pour la Grèce les Cours administratifs nationaux des autres pays européens et notamment des pays de l'Europe du Nord décident l'une après l'autre de s'aligner à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme alors personne ne rend en Grèce or Dublin s'est de facto aboli même si formalement la régulation est toujours là et je reviens à mes conclusions ici alors depuis cette époque les choses ont changé en Grèce pour le pire les réfugiés arrivent en masse je vous rappelle peut-être c'est quelque chose qui ne s'est pas bien connu ici que en 2012 selon quelques statistiques qu'on a fait à peu près 100 000 personnes ont été bloquées dans le territoire grec notamment au port de l'ouest en essayant de fuir pour l'Italie c'est un peu comme votre Calais ici alors la politique jusqu'au début de 2015 était la suivante les pires qui auront la vie des réfugiés les moins ils viennent les plus dangereux ont fait les voyages à la mer à la mer les moins vont l'essayer les répulsions les infamés pushbacks étaient la règle avec nombreuses personnes mortes comme vous le savez et vous l'avez souligné en janvier 2015 le gouvernement grec a changé le gouvernement de Syriza vient à l'époque avec un agenda de rupture radicale vis-à-vis la question de l'immigration pas de pushbacks pas de répulsion la frontière maritime entre la Grèce et la Turquie est a priori une frontière difficile à contrôler la guerre en Syrie obtient des dimensions d'une catastrophe humanitaire sans précédent et les Syriens qui s'étaient déjà installés en Turquie perdent tout espoir de rentrer à leur patrie alors le voyage en Grèce n'est pas si facile étant donné la proximité entre la Grèce et la Turquie alors on n'a pas la distance entre la Libye et l'Italie ici et en plus les autorités grecques ont arrêté les pushbacks en 2015 à peu près un million de personnes ont passé par la Turquie via la Grèce pour l'Allemagne et les autres pays de l'Europe du Nord au mois de septembre et octobre on arrive au pic des entrées après le message de Mme Merkel vers Schaffendanz on va le faire qui est conçu par un bon nombre de réfugiés comme un signe de les accueillir en même temps le changement du gouvernement a signifié une transformation considérable au discours de l'exécutif grec un autre langage un autre discours basé cette fois-ci sur l'idée de la solidarité avec les réfugiés était là l'acquis primordial et jusqu'à ce moment-là insurmontable de ce discours c'est exactement qu'il a fait prêve d'une logique différente c'est comme ça alors que la Grèce n'a pas devenue l'Hongrie de l'Europe du Sud le temps qui a été donné par le gouvernement a suscité un mouvement de solidarité que vous tous connaissez pour les réfugiés dans une période très difficile très pénible très douloureuse pour la société et l'économie grecque et notamment après une longue période où le parti naziste de l'Opdoré faisait preuve d'une offensive sans précédent contre les immigrés en Grèce or la solidarité verbale ne suffit pas la solidarité doit faire le couple avec la responsabilité sociale d'État sinon on ne peut bientôt aboutir à un lagage vide de priver de toute action administrative alors c'est à ce moment-là que les discours solidaires deviennent plus fragiles que jamais et c'est là où on est aujourd'hui en octobre 2015 les premiers signes de changement du gouvernement allemand sont visibles au sommet européen de Malta la Grèce se met sous pression intense de la part de tous les partenaires européens pour arrêter le flou migratoire à partir de la fin de l'année 2015 il est bien visible que la frontière gréco-macédonienne allait fermer comme résultat d'un domino de fermeture qui a commencé en Autriche et aboutissait à Macédouane via l'Europe centrale finalement la frontière a fermé en février 2016 quelques jours après l'Union européenne signe cet infameux accord avec la Turquie or il est très très important de voir ici que le numéro de réfugiés et d'immigrants se diminue notamment après la fermeture des frontières gréco-macédoniennes à l'encontre d'une opinion assez répandue en un jour en Europe qui regarde l'accord entre l'Union européenne et la Turquie comme la raison de la baisse considérable des flux je tiens à partager avec vous que la raison pour laquelle on a moins de réfugiés depuis les 30 ans 2016 c'est pas l'accord entre l'Union européenne et la Turquie c'est la clôture des frontières gréco-macédoniennes en mars 2016 la Grèce n'est plus la destination idéale parce qu'elle n'est pas elle n'est plus le transit qu'elle a été c'est simple le résultat c'est qu'en Grèce à ce moment là on a plus que 50 000 personnes qui se sont trouvées bloquées dans le pays comme ils ne peuvent ni aller au nord ni à l'est alors la question qui se pose ici est que faire avec cette population qui en plus n'a pas la Grèce comme destination ils ne veulent pas rester en Grèce si le gouvernement grec montre une volonté politique solide d'intégration sociale ces messages seraient pris par beaucoup de gouvernements de l'Europe du nord comme si la Grèce peut après tout devenir le buffer state idéal le tatamon idéal si à l'encontre la Grèce ne montre pas la volonté d'intégration les risques pour la cohésion sociale pour la stabilité politique si fragile dans mon pays à ce moment-là devient encore plus grande ça c'est le dilemme ça c'est le dilemme grec à ce moment-là pour revenir à l'histoire avec laquelle je commençais mon intervention la commission européenne constamment demande à la Grèce dans ce rapport de progrès quelles sont les actions prises par les autorités grecques pour améliorer les conditions de rétention des étrangères sur le territoire grec or les autorités grecques connaissent très bien que la motivation de cette demande de la part de l'Union européenne n'est pas l'intérêt humanitaire mais les soucis politiques de pouvoir réactiver et revitaliser la régulation de Dublin or le message de l'Union européenne est faites des centres de rétention qui correspondent à un minimum de dignité humaine pour qu'ils puissent vous faire entrer 50 000 100 000 réfugiés qui sont partis de vous or vous voyez j'espère l'impasse politique et morale totale dans lesquelles nous nous sommes trouvés alors ça c'est bien le paradoxe européen aujourd'hui une approche explicitement lose-lose comme les américains disaient lose-lose je ne peux pas le dire en français comme on dit en tout cas ok alors soyons clairs comme vous venez de le dire un million de réfugiés dans un continent dans des millions n'est pas une crise ceci n'est pas une crise de réfugiés c'est bien une crise de l'accueil c'est bien une crise de réception idéologique c'est une crise créée par un déficit de solidarité alors pourquoi alors cette faute de langage pourquoi jusqu'à la fin de 2015 on ne parlait qu'à la crise des réfugiés et après dans le discours officiel de l'Union Européenne on ne parle plus des réfugiés on parle de wave through migration flows wave through migration flows ici je ne peux pas aussi traduire en français alors ce n'est pas une faute des concepts c'est l'idéologie c'est un choix politique c'est un choix politique parce que vis-à-vis les immigrants on n'a pas les mêmes devoirs ni moral ni juridique c'est simple la convention de Genève est un acquis normatif résultat de deux guerres mondiales et des milliers de réfugiés en Europe il nous a suffi un million de réfugiés pour abandonner cet acquis normatif de la convention de Genève et prétendre de façon la moins convaincante et plus cynique que jamais que l'accord entre l'Union européenne et la Turquie est conforme à la convention de Genève on nous dit mais vous avez raison mais c'est pour la bonne raison qu'on a fait ça on a fait ça un homme de faire face à l'extrême droite en Europe ça c'est la raison pour laquelle on a signé cet accord avec la Turquie on sait très bien que l'accord ne peut pas fonctionner mais il faut passer un message alors où est le message quel est le résultat de l'accord par rapport à l'extrême droite si l'objectif est de débarrasser des réfugiés pour faire face à l'extrême droite moi je dis qu'on est battu même avant que le jeu commence parce que vous ici en France vous le savez très bien que le peuple préfère la version originale de l'extrême droite merci merci beaucoup Dimitris Christopoulos qui a mis de la politique là où il y en avait pour l'instant pas beaucoup je vais passer maintenant la parole à Pascal Brice ça va pas être facile pour lui parce que il arrive en dernier il a un métier difficile on lui reproche d'en faire toujours ou trop ou pas assez ou trop vite ou trop lentement il est le symbole un peu de tous les mots alors que il dirige quand même l'organisme qui est chargé de l'accueil des réfugiés en France l'OFPRA et il va nous expliquer comment il fait du mieux possible pour préserver ce droit d'asile et le mettre en oeuvre concrètement merci de cette présentation je m'interrogeais déjà avant de cette présentation très encourageante sur le point de savoir si ce qui était le plus impressionnant pour moi était d'être devant vous au collège de France maintenant ou d'avoir été ce matin avec un nombre pas équivalent de personnes sous l'attente dans le bidonville de Calais et je me dis qu'au fond c'est légèrement moins impressionnant ici parce que vous avez un toit et des familles qui vous attendent donc si je vous dis des bêtises c'est un peu moins grave que l'échange que j'ai pu avoir ce matin comme je l'ai chaque semaine depuis plusieurs mois maintenant avec celles et ceux qui sont dans un bidonville à Calais moi je suis très heureux en tant que fonctionnaire en tant que directeur général de l'OFPRA d'avoir cette occasion de croiser nos regards de praticiens d'élus d'universitaires de citoyens sur une question qui est centrale elle est pour moi par destination vous l'avez rappelé je suis le directeur général de l'OFPRA dont la mission est d'instruire les demandes d'asile dans notre pays et donc évidemment la question de l'accueil des réfugiés comment faire grandir cette politique cette réalité là qui est à la fois une politique publique et une réalité citoyenne de l'accueil des réfugiés dans notre pays tel qu'il est aujourd'hui dans la réalité politique économique et sociale de la France et de l'Europe comment parvenir à faire grandir cette politique là c'est bien sûr la raison d'être de l'OFPRA mais au-delà et c'est ce à quoi on nous invite ce colloque c'est bien de nous dont il s'agit on l'a entendu déjà nous européens nous français quand je vois ce qui se passe dans mon département en Loire-Atlantique je me dis moi en tant que Nantais car la question de l'accueil des réfugiés dit beaucoup de ce que nous sommes je voudrais peut-être d'ailleurs si vous le permettez fruit de l'expérience qui est maintenant la mienne depuis plusieurs années dans cette politique de l'instruction de la demande d'asile immédiatement faire une petite alerte sur ce qui à certains moments m'apparaît non pas aujourd'hui mais à d'autres moments comme une forme de narcissisme que j'ai vécu par exemple très précisément au moment où le débat a porté il y a à peu près un an sur l'accueil des réfugiés en France au moment où le président de la République nous a demandé de nous rendre à Munich pour accueillir quelques centaines de réfugiés syriens et où la thématique était mais la France n'attire plus ou la France n'attire pas la France n'est plus une terre d'asile comme si les questions sérieuses devaient être abordées il y avait là quelque chose comme de se regarder dans le regard du migrant pour savoir si nous étions beaux dans le regard du migrant question qui m'était souvent posée de la part de gens dont je ne suis absolument pas sûr qu'ils avaient extrêmement envie que nous soyons attractifs pour les migrants et donc j'invite à ce regard là à ce regard lucide parce qu'il existe aussi un autre risque je vous le livre très directement parce que je le vis je vois parfois apparaître ce qui relève pour moi de l'illusion et d'une illusion dangereuse pour la place des réfugiés des demandeurs d'asile et des réfugiés dans notre société la tentative qui existe parfois très minoritaire de les utiliser comme des vecteurs du changement social je suis trop passionné du changement social pour accepter qu'on leur fasse courir un tel risque et cette tentation là elle existe je le vois par exemple dans certains campements où je vois apparaître parfois à côté de celles et ceux qui sont je voyais encore ce matin une ethnologue je le dis devant les universitaires qui sont là à Calais qui participent à des cours de français pour des migrants je reprends ce terme qui est un peu particulier mais c'est celui qui est maintenant qui est couramment utilisé elle leur donne des cours de français elle était là et pour les aider dans cette démarche dans cette démarche d'accueil mais je vois aussi parfois naître cette idée un peu étrange à mes yeux qui voudrait que la société nouvelle soit en train d'accoucher dans les campements de migrants alors moi je sais ce qui se passe dans les campements de migrants je le dis devant certains spécialistes ici présents je le dis pour le vivre bien moins douloureusement que les migrants eux-mêmes c'est la loi des passeurs et donc ces quelques petites mises en garde un peu personnelles c'est l'occasion de partager le fruit de ces quelques réflexions je voudrais revenir à l'essentiel l'essentiel c'est un mot un terme que j'ai retrouvé dans le programme du colloque je sais que Michel Agier et d'autres en parleront qui est pour moi décisif qui est celui de l'hospitalité et c'est celui que j'aime à utiliser c'est pas une notion juridique elle a peut-être des connotations juridiques vous y reviendrez sûrement pour l'OFPRA la question ne se pose pas en termes d'hospitalité je veux redire ici que l'OFPRA a pour mission d'instruire toute demande d'asile présentée en France et relevant de la compétence de la France sous réserve notamment du fameux règlement Dublin évoqué par notre ami grec tout à l'heure il n'y a donc pas de limite ni dans un sens ni dans un autre mais je m'exprime ici devant vous à la fois comme directeur général de l'OFPRA et comme acteur de ces politiques de ces politiques publiques de ces mobilisations citoyennes avec cette volonté encore une fois de faire grandir cette politique là et je vois bien qu'au coeur de cela et de ce que nous sommes sur la question des migrants est la question de l'hospitalité or je sais trop et nous savons trop ce que l'hospitalité dit de ce que nous sommes j'ai la conviction absolue qui est une conviction plus ancienne que celle que j'ai acquise au cours de ces fonctions à l'OFPRA que l'hospitalité fait du bien accueillir ça fait du bien à la personne que l'on accueille mais aussi lorsque l'on accueille et en redisant et j'y reviendrai plus largement et plus longuement que accueillir les demandeurs d'asile des réfugiés c'est d'abord une obligation une obligation juridique cette hospitalité là elle est questionnée d'abord au niveau individuel ça j'imagine que vous aurez l'occasion d'y revenir à l'hospitalité faire acte d'hospitalité c'est d'abord une affaire d'individu mais est-ce seulement une affaire d'individu n'est-ce pas notamment dans un pays à la tradition républicaine aussi ancrée que le nôtre aussi à faire de choix collectifs à faire de politique publique à faire de capacité des uns des autres à mettre en oeuvre une politique publique et l'intervention citoyenne je suis bien placé comme fonctionnaire avec à la fois mes enthousiasmes et mes propres limites pour savoir combien notre état qui a ses grandes vertus et que je défends et que je porte pour les responsabilités qui sont les miennes a aussi quelquefois quelques difficultés à faire place à l'initiative citoyenne c'est un bel enjeu pour l'avenir et notamment sur la question de l'accueil des demandeurs d'asile et des migrants c'est donc aussi à faire de choix collectifs et je fais un constat je fais un constat qui peut être discuté à certains égards j'aimerais qu'il ne le fût pas c'est qu'il existe dans notre pays un consensus social en faveur de l'accueil des réfugiés il est fragile mais il existe il existe autour de l'accueil de celles et ceux qui fuient les persécutions reprenant la convention de Genève de celles et ceux qui fuient les conflits et la violence généralisée reprenons les textes européens sur la protection subsidiale là je vois un consensus social et l'OFPRA applique le droit et l'OFPRA doit faire la preuve de la plus grande bienveillance parce qu'il s'agit d'accueillir celles et ceux qui fuient des persécutions et de la plus grande rigueur car c'est une conviction que j'ai comme fonctionnaire lorsque vous avez l'honneur de mettre en oeuvre sous la responsabilité du gouvernement et du président de la république et le contrôle du parlement une politique publique c'est une politique de la nation que vous mettez en place et donc vous devez appliquer le droit avec rigueur surtout lorsque cette politique relève d'un vrai consensus social moi je souhaite que dans ce pays on sache qu'il y a des officiers de protection de l'OFPRA qui mettent en oeuvre et qui mettent en oeuvre le droit d'asile dans ce pays de manière bienveillante et de manière rigoureuse et ceci relève sur une distinction fondamentale difficile difficile notamment pour celui au nom duquel les décisions sont prises lorsqu'il s'agit d'accepter ou de rejeter selon le vocable terrible une demande d'asile cette distinction c'est celle qui reste une limite fondamentale entre celles et ceux qui relèvent du droit d'asile et celles et ceux qui n'en relèvent pas tâche terrible mais indispensable dissociation terrible mais indispensable je ne dis pas que le débat sur la politique migratoire c'est-à-dire du droit à la mobilité évoqué par le maire de Parley de celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile ne se posent pas bien au contraire mais je suggère qu'il puisse être continué de manière dissociée du débat éventuel sur le droit d'asile parce que ma conviction est que même pour les meilleures bonnes intentions du monde au vu des drames humains et je peux vous dire que nous les connaissons à l'offre par les drames humains chaque jour à Fontenay-sous-Bois encore en ce moment au Liban à Calais à Grande-Sainte à Cayenne dans les grandes villes françaises nous savons de quoi ils retournent comme toutes celles et ceux qui accompagnent les demandeurs d'asile et les réfugiés c'est dans le strict respect du droit d'asile et dans la dissociation avec le débat de politique migratoire que ceci doit être conduit parce que je vois bien encore une fois la tentation face au drame de se dire que le droit d'asile n'y suffit plus que ça ne suffit plus mais je suis convaincu que la confusion se fera et se ferait et se fera toujours au détriment du droit d'asile et je redis que le débat de politique migratoire le débat sur la mobilité des migrants au-delà du droit d'asile est un débat en soi je n'ai pas essayé à exprimer d'expression de position sur ce point mais je souhaite qu'elle soit profondément dissociée de la question du droit d'asile et c'est sur ces bases-là que l'OFPRA veille à exercer du mieux possible sa mission dans un contexte c'est vrai difficile un contexte qu'il était d'ailleurs avant la crise des réfugiés ou la crise migratoire selon le terme que l'on emploie puisque c'est dès 2012 qu'il m'a été demandé avec les équipes de l'OFPRA de réformer l'OFPRA parce que les délais d'instruction avaient dérivé ce qui est une atteinte au droit premier des demandeurs d'asile qui est d'avoir une réponse dans ces temps d'attente absolument terribles le plus rapide possible nous avons construit une dynamique qui nous permet de mieux protéger le taux de protection en France est désormais de 36% il se rapproche de la situation qui peut prévaloir ailleurs en Europe et nous devons continuer en ce sens ma conviction et que pour faire vivre le droit d'asile l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés dans le contexte qui est celui qui prévaut en France et en Europe il nous faut faire preuve de générosité de respect du droit vous le mettez dans l'ordre que vous voulez d'hospitalité mais que tout cela n'est possible et vous retrouverez là une tendance naturelle d'un fonctionnaire de la République dans la maîtrise et la rigueur et l'organisation car je vois l'effet des contre-exemples et je pense que nous le vivons je vois bien combien certaines images parce que c'est aussi affaire d'image pour beaucoup de citoyens de ce pays de l'afflux massif hors de toute forme de contrôle tel qu'il a pu se produire a des effets profondément contre-productifs pour notre capacité à mettre en oeuvre dans la durée et je redis bien dans la durée Brecht disait ceux qui changent la vie un jour sont utiles mais ceux qui sont indispensables ce sont ceux qui font ça toute la vie je peux citer Brecht je pense dans cette maison devant le maire de Parler il faut de la continuité pour que cette politique vive il faut de l'organisation et de la maîtrise les contre-exemples ils ont été ceux de ces arrivées massives l'année dernière en Europe hors de tout contrôle on en voit et on en voit les conséquences dans l'évolution des choix en matière d'accueil des réfugiés de certains pays européens on le voit dans ce que produit dans l'imaginaire collectif ce que vivent les gens dans le bidonville de Calais où je pense que souvent et on le voit au moment où nous travaillons tous à faire en sorte que celles et ceux qui sont encore dans ce bidonville puissent être accueillis dans la dignité dans des centres d'éborgement en France et puissent avoir accès aux droits d'asile raison pour laquelle l'offre-pra y est sans cesse sans cesse sans cesse et sans cesse et y retournera à chaque fois qu'il le faudra au moment où nous sommes engagés au moment où le gouvernement est engagé dans cette politique-là on voit bien que l'imaginaire de l'idée qu'au fond de ce qui se voit de Calais va se reproduire ailleurs est puissant c'est l'image même de la désorganisation dont l'effet premier est de porter atteinte à la dignité des migrants et donc c'est bien cette politique qui doit nous conduire à continuer à sortir celles et ceux qui sont dans un bidonville pour qu'ils soient accueillis dans un centre d'accueil d'orientation dans un centre d'hébergement et être axé à la demande d'asile parce qu'encore une fois je considère que notre capacité à organiser et maîtriser est décisive je le pense au niveau européen des décisions ont été prises et je pense qu'elles devraient être mieux mises en oeuvre de manière à ce que celles et ceux qui arrivent notamment en Grèce et en Italie puissent voir leur situation examinée rapidement notamment au regard du droit d'asile et ceci doit être fait dans le strict respect du droit d'asile et c'est vrai qu'autant je me réjouis des propositions de la Commission européenne qui visent à renforcer l'harmonisation du système de l'asile en Europe autant je m'inquiète de voir certaines propositions qui conduiraient à généraliser des dispositions que nous avons vues dans l'accord avec la Turquie et même si je redis ici que je considère que l'accord avec la Turquie était indispensable de manière à reprendre le contrôle de cette situation qui était hors de tout contrôle il y avait dans cet accord des dispositions qui concernent des personnes qui doivent relever du droit d'asile en Europe et qui ne doivent pas pouvoir être conduits ailleurs qu'en Europe et je m'inquiète de voir la tentation de la Commission européenne de généraliser ce type de système le droit d'asile veut que si quelqu'un met le pied sur le territoire européen s'il relève du droit d'asile il doit être protégé en Europe en France également nous devons continuer à organiser cet accueil des demandeurs d'asile je veux souligner ici les progrès du droit d'asile qui ont été réalisés le doublement des places d'hébergement en France le doublement des effectifs de l'OFPRA c'est assez exceptionnel dans la période de l'administration pour être souligné je parlais du triplement du taux de protection de l'OFPRA qui n'est pas à faire de doigts mouillés qui est à faire de mise en oeuvre du droit dans la bienveillance et dans la rigueur et avec des situations encore qui doivent nous conduire à être pleinement mobilisés je pense notamment à Calais mais aussi au campement parisien c'est dans ce contexte-là que l'OFPRA poursuivra son action dans la bienveillance et dans la rigueur et je veux notamment souligner un point qui a été évoqué l'OFPRA a pour mission d'identifier les besoins de protection au regard du droit d'asile des hommes et des femmes qui fuient des persécutions des tortures des femmes victimes de violences des homosexuels victimes ou des lesbiennes victimes de la répression dans leur pays d'origine des personnes qui fuient les conflits en Syrie en Afghanistan qui fuient la dictature en Érythrée c'est ça la mission de l'OFPRA et c'est dans le même temps et je ne vous cache pas que dans la période dans laquelle nous sommes j'y suis particulièrement vigilant de veiller en application du droit de l'asile à ce qu'aucun tortionnaire et aucun terroriste ne puisse bénéficier du droit d'asile je suis le premier à savoir que celles et ceux qui fuient et qui demandent l'asile fuient les terroristes mais je ne laisserai à aucun moment dans toute la mesure de nos moyens le système de l'asile instrumentalisé par des gens qui sont des terroristes et je peux vous dire que l'OFPRA en application du droit du droit international de la convention de Genève et du droit français est extrêmement vigilant sur ce point je voudrais terminer sur un dernier point il y a devant nous un défi un défi de plus nous avons beaucoup vécu en France je le crois dans l'idée qu'au fond lorsque quelqu'un avait le statut de réfugié c'était réglé pour lui il vivait sa vie il pouvait travailler ce qui vous le savez n'est pas le cas d'un demandeur d'asile trouver un logement vivre aussi normalement que possible après les traumatismes qu'il a pu vivre lui ou elle et sa famille si la réalité n'est plus conforme à ce qui se vit aujourd'hui nous savons qu'il y a à Calais quelques personnes qui ont le statut de réfugié elles sont peu nombreuses mais il y en a nous en avons rencontré dans les campements parisiens c'est dire qu'au-delà de l'organisation de l'instruction du droit d'asile au niveau européen au-delà de la capacité à héberger les gens dans la dignité à instruire leur demande d'asile de manière bienveillante et rigoureuse se pose de plus en plus la question de notre capacité collective politique publique et citoyen à organiser l'intégration des réfugiés dans notre pays et ça je me réjouis beaucoup que des moments comme celui-là puissent contribuer à la réflexion collective et à l'action collective de manière à ce que nous puissions ensemble continuer à faire grandir cette grande politique de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés merci beaucoup merci beaucoup Pascal Brice on vient de terminer un premier tour qui nous mène à 18h30 donc nous n'aurons pas forcément le temps d'un très long échange mais je voudrais quand même qu'on commence par un échange entre les intervenants de cette table ronde beaucoup beaucoup de réflexions me sont venues à vous écouter une première notamment qui va concerner et je vous demanderai si c'est possible de faire des réponses un peu brèves pour laisser ensuite la parole à la salle mais qui concerne en particulier Pascal Brice et Fabienne Lassalle c'est aussi le cas de monsieur Orlando la société civile s'implique de plus en plus dans l'accueil que ça soit dans l'accueil mais aussi même dans le sauvetage dans des fonctions que l'on considérait jusqu'à il y a peu régaliennes est-ce qu'il il faudrait organiser une sorte de co-gestion de la question de de l'accueil des réfugiés des demandeurs d'asile des migrants on verra aussi que le mot on l'a vu les mots sont chargés de sens et polysémique mais de cette de la mise en oeuvre de cette hospitalité qui est co-organisée par des ONG dont c'est pas forcément la vocation au départ médecins sans frontières si on avait imaginé il y a dix ans qu'ils interviendraient aussi massivement en France et au large des côtes italiennes c'est pas quelque chose que l'on avait prévu je crois est-ce qu'il faudrait pas dans ce cas une sorte de participation de ces ONG des acteurs de la société civile aux définitions des règles de cet accueil et de cet asile puisqu'ils prennent de plus en plus en charge ce que certains états ne veulent pas ou ne peuvent pas peut-être Fabienne Lassalle je sais pas dans les faits ça commence à venir parce qu'effectivement il y a cette responsabilité qu'on est amené à partager aujourd'hui l'associé civile elle réagit et lorsqu'on met un bateau à l'eau c'est aussi face à ce droit où tout navire en mer a cette obligation d'assistance et c'est pour cela que ce besoin d'humanité qui amène la société civile à se mobiliser et à y répondre face à cela effectivement l'obligation elle incombe aux états de coordonner les secours et d'organiser aussi sur les zones qu'ils ont en surveillance sur les zones de surveillance d'agir par eux-mêmes donc effectivement on peut espérer que peu à peu et c'est déjà en partie le cas le dispositif de sauvetage puisse être coordonné et qu'on puisse travailler un petit peu main dans la main mais ce qui évidemment donne plus de droit aux ONG de dire comment cela doit être fait et ce qui peut être fait mais là on est aussi sur un champ et si je reprends l'espace maritime qui est un nouvel espace aussi et qui est défini comme un nouvel espace civil parce que comme vous l'avez tout à fait remarqué c'est une réelle nouveauté pour les humanitaires d'être sur ces espaces il y a quelques années encore les ONG n'y étaient pas parce que tout simplement elles n'avaient pas les compétences il y avait donc il a fallu que toute cette intervention se mette en place et qu'elle développe les moyens techniques financiers parce que c'est très lourd juste pour la petite histoire une journée en mer pour SOS Méditerranée c'est 11 000 euros donc ce n'est pas rien il a fallu voir toutes les questions de l'égalité savoir comment il pouvait véritablement intervenir effectivement le droit maritime international qui impose une intervention nous a beaucoup aidé enfin nous donne le laisser passer pour intervenir mais là où c'est intéressant sur cet espace civil cet espace maritime c'est que du coup il est redevenu un espace ouvert aux humanitaires et avec un besoin et un devoir d'être témoin de pouvoir y accueillir des journalistes et d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche de ce qu'on peut faire sur cet espace particulier qui ne nous était pas jusqu'alors ouvert puisqu'on ne le connaissait pas donc là les humanitaires ont réinvesti cet espace pour en faire un espace je dirais de lien d'échange de circulation et non pas une frontière et un abîme comme le public semblait jusqu'alors l'organiser voilà merci avant peut-être de passer la parole à Pascal Brice je vais passer la parole à des représentants du collectif Rézôme qui sont dans la salle Rézôme est un regroupement de mouvements d'associations étudiantes et de grandes écoles qui s'est investi dans des actions d'enseignement et d'éducation auprès des populations migrantes demandeurs d'asile voilà donc si on pouvait leur transmettre un micro vous allez nous présenter brièvement votre action et puis Pascal Brice y réagira ainsi que peut-être monsieur Orlando Bonjour à toutes et à tous nous devons d'abord remercier le collège de France pour l'organisation de ce colloque qui ouvre le dialogue et la réflexion et de nous permettre d'avoir la possibilité de nous exprimer donc nous sommes le réseau le réseau d'études supérieures pour l'orientation des migrants et des exilés ce sont un collectif d'associations et de collectifs étudiants qui avons chacun œuvré à l'ouverture de programmes d'accueil dans nos établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche donc notre socle commun se définit par l'accès à l'apprentissage du français par la mise en place de cours de FLE et par l'accès à la reprise d'études et à l'insertion professionnelle et sociale bien sûr nous inscrivons nos actions dans une logique collective par la production et la mise en commun de documents de formation de supports d'information et par exemple nous avons créé des documents qui sont en accès libre sur notre site internet et aussi depuis le mois de septembre dernier conscient de la nécessité d'un lien humain et d'un lieu physique entre la rue et la faculté nous avons mis en place une permanence d'aide à l'orientation à la maison des initiatives étudiantes à Paris voilà donc à Paris où les premières initiatives ont émergé nous avons déjà des programmes qui se renforcent à l'EHESS à l'ENS Ulm à Paris 7 à Paris 8 à l'ENSAD d'autres sont en ouverture vont ouvrir cette année pardon à l'agro-paritech à l'école des ponts à la famille à l'INALCO et d'autres sont en cours de structuration à peu près partout en France à Lille, à Dijon à Bordeaux à Marseille à Tours mais je voudrais continuer à présenter notre intervention en vous signalant que cependant dans nos programmes d'accueil dans nos ateliers et dans nos cours de FLE on avance avec des apprenants qui peuvent être déplacés d'un cadre à l'autre du jour au lendemain et qui peuvent être déplacés d'un cadre à l'autre du jour au lendemain et qui n'ont parfois pas la possibilité d'accéder au statut étudiant ni celui d'avoir accès à leurs droits ils sont donc sans RSA sans bourse sans logement et nous nous demandons en fait comment est-ce que ces personnes-là pourraient s'inscrire dans la société dans laquelle ils sont et dans laquelle ils n'ont finalement peut-être pas le choix d'être et à titre d'exemple il y a une pétition qui circule en ce moment sur internet sur le cas de l'étudiant Abdoulaye certains d'entre vous l'ont peut-être vu mais la situation d'Abdoulaye est en fait assez alarmante et à double titre parce qu'elle met en lumière la vulnérabilité d'un étudiant exilé en France face à l'arbitraire d'une décision d'expulsion notamment et elle reflète donc le cas de nombreux autres étudiants exilés dont les vies sont en fait suspendues à l'arbitraire administratif et policier je pense que pour les personnes qui sont sur le terrain nous avons tous été témoins de la violence des violences policières et des rafles ainsi que de la violence bureaucratique et donc nous souhaitons quand même parler ici des nombreuses souffrances qui sont causées par les délais d'attente aux préfectures par les délais d'instruction des dossiers par les rafles policières par les violences physiques et morales qui sont faites aux migrants et que ces personnes soient étudiants ou non qu'ils aient l'intention ou non de reprendre leurs études ou leur parcours professionnel donc voilà je terminerai par un appel nous dénonçons bien sûr toutes ces logiques puisque selon nous en fait cette politique reflète surtout la volonté de reconduire plutôt que celle d'accueillir et nous aimerions repenser tous ensemble l'hospitalité en termes en effet éthique et politique comme ça a été proposé aujourd'hui et pour rebondir sur le titre du colloque nous pensons en fait que nous aimerions poser la question savoir si ce qui nous est présenté comme une crise des européennes des migrants ne serait pas le moment l'occasion rêvée le moment critique le moment du choix comme on le dit comme la définition du mot crise pour repenser les institutions européennes et nationales notamment dans leur politique d'accueil et leur vision de l'hospitalité et je terminerai en appelant à toutes les personnes qui sont intéressées pour monter des initiatives et mettre en oeuvre leur solidarité à nous contacter à nous écrire à nous rejoindre sur notre site contactreseau.org je vous remercie pour votre appel je vous remercie je vous remercie d'avoir présent excusez-moi madame excusez-moi madame je pense qu'il y a un temps du débat et qu'on essaie de respecter un peu la parole de chacun mais pas de manière intense festive si vous pouvez donc je vous remercie d'avoir présenté votre vos activités et votre point de vue Pascal Brice tout à l'heure vous avez répondu sur la nécessité d'un accueil que vous estimez devoir être ordonné pour être efficace et réel comment il peut impliquer intégrer la société civile qui d'ailleurs parfois ne partage pas du tout la même vision de cet accueil alors qu'en même temps elle est disponible active et essentielle sinon l'intégration que vous appeliez de vos voeux ne se fera pas beaucoup je voulais d'abord si j'ai bien compris l'intervention de madame en tout cas la mienne est très claire j'ai déjà eu une fois ou deux l'occasion de réagir lorsqu'on utilise le terme de mot rafle nous sommes au collège de France où l'histoire de ce pays est mieux qu'ailleurs a été étudiée moi je n'accepte pas ce mot là vous dites ce que vous voulez mais moi je ne peux pas ne pas réagir lorsqu'on utilise ce mot voilà c'est pas la première fois que j'entends ça rafle dans ce pays ça veut dire quelque chose de très précis donc ceci étant dit après chacun utilise les mots qu'il est libre d'utiliser on est en démocratie et moi je ne peux pas ne pas réagir l'usage de tel mot plus encore ici au fond l'intervention de madame et moi je connais bien l'action de ces étudiants notamment grâce au travail de Thierry Mandon et de ses équipes on est l'occasion d'avoir tout un travail sur la situation des étudiants demandeurs d'asile ou réfugiés parce que j'y reviendrai ça n'est pas la même chose du point de vue du droit l'intervention illustre bien la question que vous posiez tout à l'heure c'est-à-dire qu'au fond quelle est la place des initiatives citoyennes de la participation citoyenne dans cette politique-là vous disiez notamment votre question tout à l'heure était est-ce qu'au fond il faut être dans la cogestion notamment sur le plan d'établissement des règles alors c'est là où moi j'ai mes limites mais je suis un garçon assez classique à bien des égards pour moi en démocratie les règles sont édictées par les gouvernements le parlement au niveau européen et national alors notamment il existe des règles alors on peut être en désaccord en accord qui concernent le droit au séjour et qui font que lorsque quelqu'un demande l'asile il n'est pas dans la même situation que lorsqu'il a le statut de réfugié et je redisais tout à l'heure combien il me semble fondamental qu'on puisse conserver des distinctions aussi importantes qui font que quelqu'un est protégé par l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile parce qu'il relève de situations spécifiques de persécution ou fuyant des conflits avec le risque d'erreur qui perdure évidemment qui existe une activité humaine donc nous pouvons nous tromper mais dans ce cas là les conséquences en termes du droit au séjour ne sont pas les mêmes et donc l'utilisation de certains termes alors je ne reviens pas sur l'arbitraire administratif et policier la violence bureaucratique c'est bien ça fait des termes toujours intéressants mais au moins on n'est pas dans le même vocabulaire pas tout à fait que celui que je dénonçais auparavant les règles sont appliquées elles doivent l'être sans cesse mieux et je suis absolument convaincu que ces règles là en démocratie elles sont le fait de l'Etat et de l'Europe mais là je suis très classique donc je conçois tout à fait que je puisse être limité intellectuellement à cet égard en revanche je suis absolument convaincu je l'étais avant d'être directeur de l'OFPRA et je le suis plus que jamais sur le fait que ces politiques cette politique de l'accueil des demandeurs d'asile et plus encore des réfugiés et surtout des réfugiés doit laisser toute sa place aux initiatives citoyennes mais à tout point de vue d'abord en termes d'essence démocratique et notamment parce que je le vois bien il existe dans notre pays aujourd'hui une multitude d'envie d'accueillir et vous en êtes une illustration mais il y en a bien d'autres des enthousiasmes accueillants puis dans le même temps comme j'essaye d'être à peu près lucide je sais aussi qu'il existe des doutes des interrogations des méfiances et des défiances et puis aussi par ailleurs des instrumentalisations politiques c'est encore autre chose et je suis absolument convaincu qu'il y a place et qu'il y a une nécessité pour l'Etat de construire ces politiques publiques pour l'accueil notamment des réfugiés pour les cours de langue pour la formation professionnelle pour l'accès à la culture pour l'accès au logement qui puisse se construire et c'est déjà très largement le cas avec le monde associatif il y a des associations puissantes dans ce domaine là en France mais je suis absolument convaincu qu'il y a là un vaste espace et c'est une nécessité politique c'est une nécessité en termes d'efficacité de l'accueil des réfugiés mais je pense qu'en termes d'adhésion dans notre pays à cet accueil des réfugiés il y a là effectivement un vaste espace pour l'intervention citoyenne merci pour prolonger cette question et peut-être la préciser un peu plus je vais m'adresser à monsieur Orlando et monsieur Christopoulos monsieur Christopoulos vous mettiez tout à l'heure en cause les contradictions de l'Union Européenne par rapport aux engagements qu'elle a elle-même prises par rapport aux règles qu'elle a édictées ou du moins qu'elle s'est engagée à respecter concernant les conventions de Genève Dublin etc monsieur Orlando vous nous citiez en exemple comment un élu local peut mettre en oeuvre directement une politique concernant les populations migrantes à travers par exemple une expérience démocratique est-ce qu'on peut imaginer et ça je demande un peu au président de la FIDH et au maire de Palerme une forme de solidarité européenne qui passe par des villes qui dépasse les états et où on n'est pas coincé par des questions de quotas de négociations à Bruxelles de conseils européens où on s'empaille jusqu'à 3h du matin pour savoir si on en prend 22 000 ou 45 000 etc etc et en fait entre gens de bonne volonté qui savent où ils vont et qui partagent les mêmes valeurs est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de supra ou nationalité européenne comme ça de réseau où on retournerait à des villes éclairées en Europe comme il y a pu y en avoir enfin comme il y en a toujours mais comme il y a pu y en avoir au temps de la renaissance je crois que nous avons besoin d'avoir un change culturel parce qu'il n'est pas possible de penser que la migration est en émergence et en condition de la vie du monde pour cette raison je crois qu'il faut que l'Europe va avoir un changement culturel il est le même changement culturel de la société vous avez parlé de la société civile je parle en nombre de sociétés inciviles de la société politique je crois que la société politique il faut être les références pour une approche culturelle ça signifie pas parler d'intégration mais parler de cohabitation ça signifie pas parler de communautaire et d'extracommunitaire mais parler des personnes humaines ça signifie pas parler de 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 tolérance mais parler d'accueil et je crois qu'il y a un problème parce que je crois que le rôle plus important pour la communauté politique est d'être en agencie pédagogique d'être en référence culturelle la même chose pour la communauté intellectuelle qu'il faut donner la démonstration que la richesse la migration est la richesse culturelle et artistique artistique et la même la communauté entrepénèse qu'il faut dire que la migration est convéniente oui convéniente parce qu'il y a une économie positive en connexion avec la migration et je crois que cet échange culturel est la chose que nous croyons qu'il est possible de faire dans la communauté locale pourquoi non dans la communauté européenne nous n'avons pas de leadership européen sur un moment très important comme cet moment et je crois qu'il y a une défaillance très forte pour la construction de l'Europe unie il faut penser que nous parlons de globalisation qu'est-ce qu'est la globalisation la globalisation est mobilité des marchandises mobilité d'informations mobilité de monnaie mais il est possible de penser que la globalisation est mobilité de tout mais pas de personnes je crois qu'il faut remercier les migrants parce que les migrants donnent un visage humain à la globalisation un visage humain à la globalisation sans les migrants la globalisation serait seulement la mobilité de marchandises très triste de monnaie très triste surtout toutes les fois que je n'avais pas de monnaie et la mobilité d'informations et je crois que nous sommes à un certain moment nous avons besoin d'un change culturel sans change culturel nous discutons de sécurité discutons de humanité Dimitris Christopoulos comment ramener l'Europe aux valeurs qu'elle s'est données moi j'ai essayé de souligner qu'à ce moment là l'Europe qui se trouve en tout cas dans un état de crise existentielle politique qui n'a pas grand chose à faire avec la question d'immigration se trouve dans un état de panique morale vis-à-vis de l'immigration ce qui n'est pas justifié par la taille du phénomène ok deuxièmement c'est pourquoi dans cet état de panique morale l'Union Européenne prend quelques décisions qui vont à la mauvaise direction alors la régulation de Dublin c'est bien sûr un contexte juridique qui n'a pas grand chose à faire avec l'idée de la solidarité parler des droits d'asile si le demandeur d'asile n'arrive pas à frapper votre porte c'est une chose alors deuxièmement je dis qu'en fait l'accord avec la Turquie est un signe de cette panique parce qu'on pense que via cet accord on a trouvé la solution or c'est pas comme ça les gens ont arrêté d'arriver en Grèce parce que la Grèce n'est plus l'état transit point alors que ferez-vous si vous étiez à la place de la Turquie avec cet accord ok la Turquie est un pays qui garde dans son territoire à ce moment là 2400 demandeurs d'asile réfugiés migrants etc etc alors quelle serait votre réaction si vous aviez en tant que Turquie l'Union Européenne l'ensemble des économies les plus grandes de notre planète dans cet état de panique pourquoi parce qu'il n'y a qu'un million de personnes qui se sont arrivées ici on se demande pourquoi telle arrogance de la part de la Turquie et voilà pourquoi cette arrogance alors si vous voulez parler de Valère si vous voulez parler de droit de l'homme d'une tradition humaniste etc il faut bien voir les choses et voir aussi l'aspect de l'efficacité politique de toute opération qui est menée par les autorités européennes et les institutions européennes alors moi je dis que le problème qu'on a avec l'accord entre la Turquie et l'Union européenne ce n'est pas uniquement une question de Valère c'est une question de l'opportunité politique une question de la possibilité d'opérer de mettre en place cette action alors on demande à la Turquie de de mettre des obstacles pour que les gens viennent ici c'est qu'il y a déjà quelque chose qui par rapport aux droits internationaux des réfugiés est un problème on demande à la Grèce de devenir le buffer state idéal avec la Turquie parce que nous on ne veut pas participer ici alors on fait une outsourcing en tant qu'Union européenne et à la fin qu'est-ce qu'on a promis à la Turquie visa waiver faciliter l'exemption de visa qui va faire ça pardon soyons clairs soyons honnêtes alors ce n'est pas une question de valeur c'est une question d'honnêteté politique de sincérité politique que la FIDH peut faire être sincère nous ce qu'on fait dans la question des réfugiés on fait pas mal de choses mais en tout cas prendre conscience du problème est quelque chose qui est tout à fait nécessaire ici on pense qu'on mène des politiques pour gérer les problèmes et en même temps qu'on mène des politiques qui perpétuent les problèmes on mène des politiques contre l'extrême droite et en même temps qu'on voit que l'extrême droite pas uniquement frappe la porte mais elle est déjà avec nous voyez ce qui se passe en Allemagne alors prendre conscience du problème c'est quelque chose qui est très important et de l'autre côté je pense qu'il faut vraiment produire il faut vraiment réfléchir à ce que la Union Européenne à ce moment là trouve des autres solutions qui peuvent pas uniquement être compatibles avec les valeurs constitutives de l'Union Européenne mais qui peuvent être les solutions vraies parce qu'ici on n'est pas dans les solutions on est dans le problème dans le problème comme on est partout d'ailleurs des faillites l'un après l'autre Merci beaucoup cela confirme l'idée que qui se dégage de cette table ronde qui est que le problème et qui était le postulat d'ailleurs de la table ronde c'est que le problème n'est pas celui des chiffres ou des nombres le problème est celui des perceptions de la vision politique de l'image de soi et de l'autre Peter Harling dans votre présentation vous disiez qu'en fait c'est le semblable qui vient c'est à dire que la jeunesse syrienne mais même la jeunesse égyptienne où il n'y a pas de guerre mais une sorte de terrible oppression intérieure fuit pour venir dans un endroit où elle a l'impression qu'elle peut partager des valeurs avoir un avenir mener une vie est-ce que comment dans les opinions européennes notamment est-ce que cela a une influence est-ce que cela peut permettre de finir par changer la vision qu'on a du monde arabe comme un exotique lointain qui serait beaucoup mieux tenu par des dictateurs qui d'ailleurs en fait provoquent des départs en masse et cette espèce de cercle infernal qui fait que sont présentés comme populaires des régimes dans le registre politique notamment français des régimes qui fabriquent une jeunesse qui quitte son pays est-ce que il y a dans le mélange dans la présence maintenant de dizaines de milliers de Syriens en Allemagne un changement de la perception des Allemands que les Allemands ont de la Syrie de ce qui s'y passe de ce qui s'y joue depuis longtemps je suis surpris de voir à quel point on appréhende cet environnement qui est le nôtre de l'autre côté de la Méditerranée comme un espace lointain la crise syrienne par exemple a été abordée comme s'il s'agissait d'un conflit qui se passait en Asie par exemple plutôt qu'à nos portes et depuis des décennies en fait on considère que le monde arabe nous est tellement dissemblable qu'il faudrait effectivement investir dans des régimes qui contiennent et ce qui se passe aujourd'hui c'est le prix à payer pour cette logique du containment qui consistait à soutenir des régimes dont les structures de gouvernance étaient déliquescentes et qui ont petit à petit amené à l'explosion moi j'ai été frappé de voir à quel point une grande partie du public était sensible au discours administratif de l'ordre alors il y a des pays voisins de la Syrie qui ont absorbé des centaines de milliers dans certains cas des millions de Syriens sans que l'ordre ne soit plus perturbé qu'il ne l'est en France donc il y a eu des violences en Turquie pas forcément liées d'ailleurs à la présence des Syriens il y a eu quelques incidents en Jordanie qui a aussi accueilli une proportion considérable de Syriens notamment par rapport à sa population et c'est vrai aussi du Liban mais ces sociétés ont réussi à encaisser un choc infiniment plus important que celui dont on parle en France on pourrait prendre un exemple point spectaculaire qui est celui du Canada qui a mis en oeuvre une politique d'accueil beaucoup plus généreuse qu'on est en France là encore en maintenant un ordre à ma connaissance parfaitement acceptable en France je crois que quelle que soit la réalité des moyens de l'OFPRA on assiste depuis des années à une fermeture des frontières vu du terrain vu de l'autre côté de la Méditerranée il est toujours plus difficile d'arriver jusqu'en France sans parler de soumettre un dossier qui un jour serait retenu y compris quand on parle le français quand on a fait ses études en France quand on a un certain capital culturel qui faciliterait l'insertion etc. moi je vois des obstacles qui ne font qu'à s'accumuler au fil des ans ce qui nous amène justement à l'émigration désespérée les gens ne traversent pas la Méditerranée sur des embarcations de fortune par hasard j'aurais aimé qu'on vous décrive à quoi ressemble ces embarcations mais les gens jouent à la roulette russe avec trois balles dans le barilet c'est-à-dire ces embarcations qui n'ont pas vocation à traverser la Méditerranée alors justement un mot sur cette idée de la cogestion de cet espace méditerranéen et de la cogestion de la question de la migration et des mouvements de population j'ai été très frappé par le changement dans le registre sémantique cette expression qui était utilisée de Mare Nostrum était très intéressante cette mer en commun l'espace en partage une expression au fond très humaine très humaniste venant de la part d'un état européen on a glissé vers deux autres notions un acronyme le MRCC d'une part et puis Frontex de l'autre Frontex c'est une opération militaire qui vise à défendre nos frontières défendre contre quoi qu'est-ce qui justifierait un déploiement assez spectaculaire de forces militaires c'est intéressant sur les impensés les non-dits de cette évolution alors un changement important aussi c'est sur cette norme fondamentale de l'obligation d'aider des personnes en détresse en mer alors ça c'est une norme assez ancienne qui a des fondements économiques évidemment liés au commerce c'est une norme qui a été adoptée par les états qui s'est imposée et qui aujourd'hui est en train d'être remise en question de façon radicale c'est-à-dire que les bâtiments les navires de l'opération Frontex se tiennent délibérément suffisamment loin des zones où les migrants coulent pour ne pas avoir à intervenir d'où la nécessité effectivement d'une mobilisation de la société civile les routes commerciales maritimes se sont redéployées en Méditerranée là aussi pour se tenir à distance de ces zones où les bateaux de fortune coulent pour éviter des coûts supplémentaires liés au sauvetage donc ces transformations qui sont assez insidieuses qui se produisent sans qu'on les intellectualise sans que personne les veuille vraiment remettre fondamentalement en cause je crois certaines de nos valeurs et méritent effectivement d'être abordées dans un cadre comme celui-ci avec le sérieux de ces intervenants une autre un dernier point peut-être avant d'ouvrir à des questions qui dit réfugié dit aussi retour peut-être un jour ça dépend de l'état du pays monsieur Sidibé vous dirigez l'instance vérité et réconciliation au Mali Peter Harling lui il a beaucoup observé l'Irak j'ai du mal à dire quand il a été en paix et en réconciliation mais disons des phases l'Irak a connu des phases où le conflit s'est apaisé un tout petit peu ces phases sont essentielles en termes de rendu de la justice parce que sinon jamais peut-être le réfugié ne reviendra cette question de 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 l'après-conflit et de l'incidence sur l'avenir des des réfugiés dont l'absence prive il faut le rappeler leur pays d'origine souvent des meilleurs c'est à dire que en Syrie aujourd'hui vous avez toute une classe d'éduqués qui est partie il y a une autre Syrie qui vit en Allemagne une petite Syrie souterraine qui s'est formée qui est il faudra étudier un jour je pense dès maintenant même qui est une Syrie peut-être plus démocratique assez diverse pas d'accord sur tout est-ce qu'elle continuera à exister en tant que Syrie comme société souterraine ou pas et est-ce qu'un jour elle rentrera au pays mais ça ça dépendra aussi voilà du rôle de ces instances vérité et réconciliation comment ça se passe au Mali et dans le cadre de vos fonctions en particulier ok merci beaucoup je crois que dans le cadre du Mali nous avons mis en place une commission vérité, justice et réconciliation parce qu'effectivement il faudrait que les réfugiés maliens réfugiés liés au conflit très peu viennent ici en France ils sont en Mauritanie en Algérie au Burkina Faso au Niger dans des camps des réfugiés beaucoup moi j'ai visité ces réfugiés plusieurs ne rentreront pas s'il n'y a pas un traitement sérieux du passif c'est-à-dire des graves violations des droits de l'homme qui a eu tout au long de ce conflit donc notre rôle est d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme et essayer de comprendre les causes profondes de ces conflits répétitifs et de proposer aussi des mesures de non-répétition pour garantir la non-répétition du conflit étant entendu que nous faisons des enquêtes non-judiciaires par rapport aux violations des droits de l'homme aux graves violations qu'il y a eu les femmes ont particulièrement souffert pendant l'occupation djihadiste et la justice pénale internationale aussi bien que la chaîne pénale malienne est compétente pour traiter cette discussion mais nous nous la traitons surtout du point de vue pas pour rechercher les auteurs c'est le travail de la justice mais du point de vue d'abord la compréhension du conflit et vis-à-vis des victimes surtout les attentes des victimes par rapport à ça comprendre les préjudices les traumatismes tout ce que les victimes ont suivi proposer des mesures de réparation notamment un accompagnement psychologique médical ça, ça rassurerait une bonne partie des réfugiés pour rentrer tant qu'il n'y a pas un traitement sérieux sur cette question ils ne rentreraient pas la deuxième chose à faire c'est proposer des mesures pour le vivre ensemble le nord du Mali est peuplé ce conflit est parti de Kidal à peuplement à base le vivre ensemble comment intégrer ces populations dans notre roman national malien pour que tout le monde quelle que soit son origine se retrouve conforté dans la nation malienne ça c'est un axe également sur lequel nous travaillons et qui me tient particulièrement à cœur et le dernier élément qui ne relève pas de nous mais je crois que c'est extrêmement important je suis dans un lieu comme ici je vais l'évoquer c'est quand même toujours les questions économiques je crois que le nord du Mali d'où est parti ce conflit il y a quand même un différentiel de développement entre le nord et le reste du pays il s'agit de ramener les indicateurs sociaux de développement du nord dans la moyenne nationale et ça aussi je crois que nous ne travaillons pas dessus mais il y a tout un il y a des administrations il y a tout un comité qui travaille sur la mise en oeuvre de l'accord l'accord issu du processus d'Alger pour travailler sur ces questions et par rapport à ça je terminerai je crois que l'Afrique le Mali comme les autres pays africains par rapport aux questions économiques je crois que l'Afrique souffre surtout d'un déficit d'image il y a des possibilités des potentialités énormes pour les entreprises de faire des affaires de gagner de l'argent mais l'Afrique souffre de beaucoup de problèmes d'image et les entreprises qui ont compris ça telles que Bolloré ici en France se développent de manière extraordinaire dans France et des entreprises telles que Orange également font ses meilleures marges en Afrique y compris au Mali il y a un développement extraordinaire en Afrique des services offerts par la téléphonie mobile plus qu'ici plus qu'on peut imaginer pour les transferts d'argent pour d'autres services c'est tellement on a tellement inventé sur ces questions en Afrique que seulement sur le transfert d'argent Orange gagne énormément d'argent en Afrique voilà ce que je voulais peut-être dire et tout ça procède quand même d'offrir des perspectives vraiment à ce que sont parties merci je vous remercie alors j'ai en fait c'est pas très démocratique je vais prendre une seule question parce qu'on me demande de vider la salle à écart la question doit durer une minute et la réponse durera trois minutes donc merci